Deuxièmement, car il nous a semblé essentiel de mettre cette prochaine élection sur le devant de la scène. Je tiens à rappeler l'importance du vote du 9 juin prochain, car nous devons la plupart des avancées écologiques et sociales des dernières années à l'Europe. Enfin, je voudrais aussi rappeler que là où il y a un affaiblissement de la démocratie, il y a presque toujours un recul des valeurs écologiques et humanistes. Ces trois raisons nous ont mené à créer ce débat en partenariat avec France Info TV et le Youtubeur aux plus de 800 000 abonnés Gaspard G. Un débat innovant, moderne et humain. Un débat hautement démocratique, car il est l'émanation d'une initiative citoyenne comme quoi tout est possible. Il sera fact-checké, il est tenu en public devant plus de 700 personnes, en plus d'être diffusé sur Internet et à la télévision. Et maintenant, place au débat en présence des partis soutenus par plus de 5% d'intentions de vote, en notant que d'autres listes existent également. C'est à vous, Lucie Chemette et Gaspard G. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, dans le public, à la télévision, sur Internet également. Merci aux débatteurs d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui. Ravi d'être avec vous, Gaspard G. ce soir. Bonjour, Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de le dire Santiago, on va être ensemble pendant 1h30, 1h30 dédié à l'écologie. Santiago le disait, c'est une première en France. Alors, on va poser quelques éléments de contexte avant de commencer ce débat. On est à quelques semaines des élections européennes, on le sait. L'Agence européenne pour l'environnement a été très claire il y a quelques jours. L'Europe doit faire plus pour éviter d'être face aux conséquences catastrophiques en lien avec le réchauffement climatique. Ça veut dire que l'Union européenne a un rôle à jouer, une transition à mener. Et les Européens semblent prêts à suivre un chiffre à vous donner, 6 Européens sur 10, qui seraient par exemple d'accord pour payer des impôts supplémentaires sur le revenu pour financer cette transition. Ça, c'est une enquête de la Banque européenne d'investissement et de la Fondation Jean Jaurès qui nous le dit. Alors, tout cela dans un contexte national budgétaire tendu, avec un déficit important qui a été annoncé hier pour la France. Et on sait que la question du financement, de l'investissement au niveau national, mais aussi au niveau européen, est d'une importance primordiale quand on parle de transition. Rappelons aussi les chiffres. En 2019, seul un Français sur deux s'est rendu aux urnes pour voter. Pour les 18-24 ans, le chiffre est encore pire, puisque ce n'est qu'un jeune sur trois qui a participé au scrutin. On espère donc pouvoir intéresser davantage de jeunes Français à ce débat européen, d'autant qu'un sondage Ipsos pour le Parisien de février 2024 nous informe que le changement climatique est le deuxième sujet de préoccupation des jeunes de 18 à 24 ans en France, derrière le pouvoir d'achat, devant l'insécurité. Alors, l'Union européenne est-elle à la hauteur ? Vu l'urgence que représente le changement climatique, nous aurons l'occasion d'en débattre aujourd'hui. Avant de lancer ce débat, rappelons quand même qu'on est beaucoup ici à Change Now dans cette salle. On vous demandera donc à vous, public, de respecter le temps de débat de chacun et de ne pas réagir aux propos par équité pour tous les candidats. Et puis, il y a des règles aussi pour vous qui allez débattre. Évidemment, s'il vous plaît, respectez le temps imparti qu'on vous donnera. Régulièrement, on fera un point sur les temps et auront la priorité ceux qui seront en retard sur le temps de parole. On vous présente rapidement pour la salle. Mathilde Landrouet, vous êtes députée européenne. Vous représentez le Rassemblement national et la liste emmenée par Jordan Bardella. Clément Beaune, vous êtes-vous le porte-parole de campagne de la majorité présidentielle pour les européennes et vous représentez donc la liste emmenée par Valérie Ayet. Aurore Laluc, économiste, députée européenne, porte-parole de campagne de la liste PS Place Publique emmenée par Raphaël Glucksmann. Manon Aubry, vous êtes députée européenne et vous êtes à nouveau tête de liste pour la France insoumise. François-Xavier Bellamy, vous êtes également député européen et de nouveau également la tête de liste pour le parti Les Républicains. Nicolas Bé, vous êtes député européen, vice-président exécutif du parti Reconquête. Vous venez en représentation de la tête de liste du parti Marion Maréchal dont vous êtes colistier. Et enfin, Marie Toussaint, vous êtes députée européenne et tête de liste pour les écologistes. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Vous avez chacun 45 secondes pour y répondre. Les 45 secondes vont s'afficher sur l'écran devant vous et puis ici pour le public. La même question pour tous. On va commencer par vous, Marie Toussaint. Ça a été tiré au sort. Quelle est la mesure prioritaire que vous aimeriez mettre en place dans l'Union européenne pour faire avancer la transition, la mesure prioritaire ? Bonjour à toutes et tous et un grand merci pour cette invitation. Un grand merci à Change Now. Les acteurs du changement, nous en avons besoin. La question, c'est quelles mesures pour faire face au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité, aux produits chimiques toxiques qui sont partout, qui tuent celles et ceux que nous aimons ou encore à ce chiffre qu'on a découvert ce matin, un milliard de repas gaspillés dans le monde chaque jour alors qu'on a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Alors dire seulement une mesure, ça ne va pas être possible, je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, je vais vous proposer une direction. Cette direction, c'est de donner à l'Europe de nouvelles règles, celle de respecter les limites planétaires. On en dépasse 6 sur 9. Ce serait un plafond environnemental. Puis celle de respecter les droits sociaux. En rendant contraignant le socle des droits sociaux, ce serait un plancher social. Je crois que vous avez beaucoup parlé de cette donut économie pendant ces quelques jours. C'est l'esprit qui doit encadrer et animer les mesures que nous proposons pour l'Union européenne. Simplement, s'il vous plaît, les applaudissements, on vous l'a dit au début, mais on va le redire. Si on peut s'abstenir, s'il vous plaît, simplement pour équité. On a dit qu'on ne demandait aucune réaction, quelles que soient les personnes qui parlent. On aimerait s'y tenir. Absolument. Clément Beaune, c'est à vous. Même question. 45 secondes. Quelle est la mesure prioritaire que vous aimeriez mettre en place dans l'UE pour faire avancer la transition ? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et tous. Je pense qu'il y a un besoin européen absolument prioritaire pour réussir notre transition écologique, notre transition énergétique. C'est de l'investissement et c'est de l'investissement massif. On a besoin d'un grand plan d'investissement européen pour nous aider collectivement. On voit les besoins budgétaires sur l'investissement dans les transports publics, sur l'accompagnement de nos agriculteurs, sur tous ces changements qui nécessitent des moyens considérables. L'Europe s'est dotée de normes, j'imagine qu'on y reviendra, qui sont pour certaines et pour la plupart très importantes. Mais on voit bien que quand on regarde nos amis américains, nos concurrents partout dans le monde, ils investissent comme des fous dans toutes les grandes filières de la transition écologique. Il faut faire exactement comme on a fait pour le Covid, sans tabou, réussir par une dette commune, par un emprunt commun, dans la durée, à avoir un budget écologique massif, un plan d'investissement européen commun. Merci Clément Bonne. Mathilde Androué, c'est à vous, votre mesure prioritaire dans l'Union européenne. Bonsoir à tous. Alors selon moi, il faudrait instaurer prioritairement ce que l'Union européenne nous interdit formellement à ce jour, à savoir une clause de priorité locale et nationale. Autant pour les commandes publiques, dans la logique de subvention, il faut savoir que, rien qu'à l'échelle de la France, selon le Haut Conseil au climat, 50% de notre impact carbone proviennent de nos importations. Donc il est absolument nécessaire de relocaliser l'ensemble de notre production, de favoriser les circuits courts, une économie circulaire aussi, des productions de l'encale. Et à l'avantage environnemental, vous pourrez ainsi ajouter l'avantage économique, industriel et agricole. Et pour une fois, les politiques écologiques ne passeront pas pour des fléaux antisociaux. Merci Mathilde Androué. Je vais rappeler, je vais rappeler encore une fois les règles. En fait, on va devoir, si vous continuez ainsi, arrêter ce débat, ce qui serait dommage, parce qu'on a quand même une chance de pouvoir parler de la transition écologique et sociale avec des invités politiques ici ce soir pendant une heure et demie. Donc s'il vous plaît, gardez le calme dans le public. Manon Aubry, c'est à vous. Vous avez 45 secondes pour expliquer votre mesure prioritaire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'organisation de ce débat dédié spécifiquement à l'écologie. J'observe que l'écologie est tellement importante que nous ne sommes que trois têtes de liste à avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour ce débat qui est concentré, qui est consacré à cette question. Et à l'heure où Emmanuel Macron décide et propose une pause sur les normes environnementales, je pense que la France et l'Union européenne doivent être la pointe avancée de la bataille écologique. Et pour cela, ça nécessite de la cohérence et d'en finir avec les accords de libre-échange qui organisent la mise en concurrence de notre industrie, de notre agriculture et qui fait importer des produits des quatre coins du monde alors qu'on les produit déjà ici. C'est mauvais pour la planète, mauvais pour nos agriculteurs et au Parlement européen. Nous ne sommes le seul groupe à nous dire systématiquement. Nicolas B, c'est à vous votre mesure prioritaire pour l'Union européenne dans la transition écologique. Bonsoir à tous. Je crois que dans l'histoire de notre continent et de notre civilisation, nous avons toujours relevé les grands défis écologiques et environnementaux par l'innovation, par la science et par la technique. Depuis les problèmes de pollution au plomb dans la Rome antique jusqu'à les années 70 où, grâce au nucléaire, on a réussi à se défaire de la dépendance aux énergies fossiles, en l'occurrence le charbon. Aujourd'hui, l'Europe, l'espace économique européen est à la fois le plus normé et le moins protégé. On a aujourd'hui le niveau de normes environnementales le plus élevé au monde. Ce n'est pas en s'enfermant dans une inflation des normes qu'on réglera le problème. Il faut aujourd'hui faire un grand plan électronucléaire européen qui nous apportera l'indépendance stratégique, une énergie pas chère et décarbonée. Merci Nicolas Bé. Aurore Laluc, c'est à vous. Vous avez 45 secondes. Quelle est votre mesure prioritaire ? Bonjour à toutes et à tous. La transition écologique va créer trois types de défis. Un en termes d'emploi, de financement, d'inégalité environnementale et sociale. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus riches qui polluent le plus et ce sont eux aussi qui échappent aujourd'hui à l'impôt. A ces trois défis, on répond par trois lettres. I.C.E. Initiative citoyenne européenne pour taxer les riches et financer la transition écologique. Comment ça marche ? Ce n'est pas une pétition. C'est un million de signatures et la Commission européenne doit nous faire une proposition de taxation des ultra riches. C'est soutenu par Gabriel Zuckman, Thomas Piketty, Camille Etienne, Claire Nouvian et bien d'autres encore. Or, la taxation, on ne va pas la défendre. On va la faire et on va la faire ensemble exactement comme on a fait la taxation minimale sur les multinationales. Merci Aurore Laluc. François-Xavier Bellamy, c'est à vous. Vous terminez cette première question. Vous avez 45 secondes. Moi, j'ai été tiré au sort pour terminer à chaque fois. Merci infiniment pour votre invitation. C'est vraiment une grande joie de pouvoir avoir ce débat. Et je voudrais dire, comme Marie Toussaint, que je pense que c'est impossible de proposer sérieusement une mesure en 45 secondes pour pouvoir relever le défi. On va en reparler sans doute. Mais si j'avais une mesure à proposer, je dirais la mesure clé, c'est que l'atout de l'Europe pour relever le défi de la transition climatique, c'est son marché. Donner un prix au carbone à travers le marché européen, c'est ce qui contraindra tous les grands producteurs mondiaux, parce que le problème du climat est global, à décarboner leur production, à sortir d'urgence du charbon. Aujourd'hui, l'Europe est responsable du défi environnemental, non pas tant parce qu'elle produit, mais parce qu'elle importe. Et c'est donc en utilisant notre marché que nous pouvons redonner un sens au projet européen, en en faisant un levier pour faire en sorte de relever collectivement ce défi global de l'urgence climatique. Merci. Merci à tous d'avoir respecté le temps à partie pour cette question. On va lancer le débat à proprement parler. Depuis le début de la crise agricole en France, comme dans l'Union européenne, les oppositions entre environnement et agriculture semblent avoir pris de l'ampleur. Hier encore, il y avait des manifestations à Bruxelles d'agriculteurs, alors que les ministres de l'Agriculture des 27 ont adopté une révision de la PAC, moins ambitieuse d'un point de vue écologique. Il faut d'ailleurs peut-être rappeler ce que c'est que cette PAC, la politique agricole commune, qui représente aujourd'hui le premier poste de dépense de l'Union européenne. Ce budget est en partie redistribué sous forme d'aide aux agriculteurs. D'après la Commission européenne, ça représente aujourd'hui 22% en moyenne de leurs revenus. Mais il y a aussi une véritable opposition face à cette PAC. D'un côté, on impose beaucoup de normes environnementales au secteur agricole. On lui demande de privilégier le bio, d'arrêter d'utiliser des pesticides, de protéger les zones humides, de laisser au moins 4% des parcelles en jachère. Les agriculteurs se retrouvent donc avec un casse-tête de règles parfois à appliquer, des formulaires à remplir dans tous les sens et une partie de leurs terres qui sont de fait inutilisables puisqu'au repos. Et de l'autre côté, il y a peu de compensation financière pour ces efforts. Donc évidemment, les tensions montent. On l'a vu en février dernier à Bruxelles où des tracteurs ont bloqué les rues de la capitale et encerclé le Parlement européen. Et vous le disiez, Lucie, hier, les 27 États membres ont approuvé une révision de la PAC avec notamment des pistes pour augmenter le revenu des agriculteurs. Nicolas B, vous avez été tiré au sort pour commencer le premier à répondre à la question à venir. La PAC révisée, je le disais, avec des changements sur les normes environnementales. Est-ce que cette révision-là de la PAC, ça instaure un modèle qui permet aux agriculteurs à la fois de produire tout en préservant la biodiversité et la santé humaine ? D'abord, un petit rappel. La France fait partie des 9 pays qui ont débuté un net au budget de l'Union européenne. Donc en réalité, l'argent de la PAC, c'est l'argent des Français. Quand on verse 25 à 26 milliards d'euros par an au budget de l'Union européenne, on en récupère environ 14 ou 15, dont la PAC. Il est évident qu'aujourd'hui, la France et les Français font un effort considérable pour le financement d'une Union européenne qui ne nous apporte pas la puissance et le rayonnement à l'échelle mondiale qu'on nous a promis à travers les traités et les avancées européennes successives. Nos agriculteurs, aujourd'hui, ils aspirent à une chose. Ils n'aspirent pas à dépendre des financements publics, qu'ils soient nationaux ou européens. La question, c'est celle du modèle, Nicolas B. Ils aspirent avant tout à pouvoir vivre dignement des fruits de leur travail et à pouvoir nourrir leur pays, ce qui est sans doute une des tâches les plus nobles qui soient. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est à la fois arrêter de leur infliger des normes considérables, toujours plus exigeantes. Et c'est le fameux pacte vert. La fausse droite, la vraie gauche, les macronistes au Parlement européen ont tous voté les différentes étapes de ce pacte vert qui inflige des normes environnementales très exigeantes, qui ne sont souvent pas tellement liées à la sécurité alimentaire, ni même avec un vrai impact environnemental établi et scientifique. Donc il faut sortir de l'inflation des normes parce que c'est des coûts. C'est des coûts pour les agriculteurs, exactement comme pour les entreprises ou pour les industries. Donc le modèle à suivre, c'est l'actuel ? Et deuxième volet, il faut sortir de la logique du libre-échange mondialisé, qui consiste à faire venir des marchandises, y compris agricoles, sur le marché européen, de pays dont on n'est pas capable de faire respecter les mêmes normes que nous. D'abord, ils ne respectent pas les normes sociales parce que les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes. Et ensuite, les normes environnementales ou sanitaires, on n'est pas en capacité réellement de les faire respecter dans ces pays tiers. Donc il y a des clauses miroir qui sont théoriques, mais aujourd'hui, n'étant pas capable de les faire appliquer, eh bien, on livre nos agriculteurs à une concurrence déloyale contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. Ils en meurent, et ils en meurent au sens propre, puisque je vous rappelle quand même, et c'est tout le drame de notre pays aujourd'hui, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Manon Aubry, quel est votre avis sur ce modèle ? Est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? Absolument pas, et on voit la déferlante au Parlement européen de la droite et de l'extrême droite qui font des normes environnementales. Le bouc émissaire du mal-être et du malaise agricole à l'heure actuelle dans notre pays. Si les agriculteurs vivent mal dans notre pays, c'est qu'ils ne vivent pas décemment. Et plutôt que de donner un prix garanti rémunérateur aux agriculteurs, plutôt que de mettre fin aux accords de libre-échange, la politique agricole commune et la Commission européenne vont démanteler encore un peu plus les normes environnementales. C'est pourquoi nous demandons à ce sujet deux choses. La première, c'est un prix garanti planché, un prix rémunérateur pour les agriculteurs, ce qui existait dans l'histoire de la politique agricole commune, ce que nous avons déposé à la fois à l'Assemblée nationale et au Parlement européen et qui a systématiquement été refusé par un arc allant des macronistes à l'extrême droite. Et la deuxième chose que nous demandons, c'est évidemment la fin de la concurrence déloyale. Et j'en parlais dans mon introduction, la fin des accords de libre-échange en pleine crise agricole, deux nouveaux accords, un avec le Chili, l'autre avec le Kenya, ont été votés, ce qui sont des aberrations totales. Et au-delà de ça, il faudra se poser la question de notre modèle agricole. Est-ce qu'on veut continuer l'élevage intensif ou non ? Est-ce qu'on veut continuer l'usage de pesticides ou non ? Pour nous, la réponse claire, c'est non. C'est non et ça veut dire d'accompagner les agriculteurs, de les accompagner financièrement et de les accompagner aussi pour un respect du vivant des sols. Avec quel argent, Manon Aubry, vous dites les accompagner financièrement ? Avec quel argent c'est difficile pour tous les pays d'Europe ? En redistribuant précisément la politique agricole commune, qui est aujourd'hui très injuste. 80% des fonds de la politique agricole commune vont à 20% des agriculteurs et favorisent le modèle agro-industriel. Si l'on veut changer, sortir de ce modèle, bien sûr qu'il faut accompagner les agriculteurs. Il faut le faire avec les fonds de la politique agricole commune et il faut fixer des objectifs extrêmement clairs. Derrière, ça veut dire aussi, pour changer de modèle, mais mettre fin à la prédation, des grands groupes agro-industriels qui ont augmenté leurs marges quand on fait nos courses. On a tous vu plus 20% d'augmentation des prix. Derrière, plus 80% d'augmentation des marges et le revenu des agriculteurs, lui, baisse. Et donc, il faut bloquer les marges des agro-industriels. Marie Toussaint, en quoi votre vision chez les écologistes diffère de ce qu'on vient d'entendre avec Manon Aubry ? Je vais formuler les propositions, comme ça, vous allez entendre. Il y a un constat qui est, pour le coup, partagé, un constat qui est que le modèle économique agricole actuel, il ne marche pas. Et qu'on a, d'un côté, des paysans qui s'appauvrissent, de l'autre côté, des prix alimentaires qui explosent et qui entraînent une difficulté à avoir accès à l'alimentation pour le plus grand nombre. Et je vous en parlais tout à l'heure, un gaspillage. Et donc, ce modèle-là, il faut le changer. Et donc, oui, ça veut dire instaurer des prix planchers pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. C'est d'ailleurs ce que porte le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe écologiste, avec la députée Marie Pochon. Il faut travailler sur les marges de l'agroalimentaire. Il faut sortir des accords de libre-échange. Mais il faut, en plus, faire trois choses. Et je pense que, vous le savez bien, vous, qui êtes engagés dans cette économie de la transformation et du soin, pour que les paysans puissent engager cette transition, ils ont besoin de quoi ? Un, d'avoir une visibilité sur leurs revenus. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des prix garantis, enfin, des revenus garantis sur trois ans pour permettre aux paysans qui vivent souvent étranglés par la dette d'y voir clair sur les revenus qu'ils vont avoir et de pouvoir engager cette transformation. Deux, et Lucie, vous posiez la question de comment est-ce qu'on finance ce plan, mais un plan d'investissement de 10 milliards. On a besoin de 10 milliards si on veut opérer la transition écologique dans le domaine agricole. Un grand plan d'investissement. On parlera de comment on recense ces fonds après, si vous le voulez bien. Mais ce plan pour accompagner les agriculteurs, les paysannes et les paysans dans la transformation de leurs tracteurs, de leurs entrepôts, de leur façon de faire, parce qu'on en a absolument besoin. Et trois, vous le voyez bien, chaque jour, les inondations, les sécheresses, les épidémies, les vignes balayées par les flammes, eh bien oui, le dérèglement climatique, les aléas climatiques, ils coûtent extrêmement cher. Et donc, on a aussi besoin d'inventer une nouvelle protection sociale. À l'échelle européenne, ce sera plus simple, parce que comme ça, quand les aléas frappent un pays plutôt qu'un autre, eh bien, on a une solidarité partout. Donc, on a besoin de ces trois choses, de la visibilité, un investissement, un accompagnement à l'investissement et une protection sociale, c'est indispensable. Et je veux dire un dernier petit mot sur le bien-être animal, parce qu'il y a 1,4 million de citoyennes et de citoyens en Europe qui ont demandé à ce qu'on mette fin à l'élevage en cage. Et vous savez que les poules ou les lapins, par exemple, ils sont élevés par million dans des cages qui font peut-être pas plus qu'une page à quatre. Et donc, je crois que c'est aussi indispensable de dire qu'on veut aller vers le bien-être animal, qu'on doit aller vers le respect du bien-être animal. Et je crois que les paysannes et les paysans en ont envie aussi. Mathilde Androué, est-ce que dans tout ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît, est-ce que dans tout ce qui vient d'être dit, Mathilde Androué, vous vous retrouvez dans un des modèles qui permettrait aux agriculteurs de produire, à préserver la santé humaine et préserver la biodiversité, ou vous avez autre chose à proposer ? En fait, il y a beaucoup de vœux pieux, mais sauf que si on ne s'attaque pas à la structure même de la production du malheur paysan, comme on ne s'attaque pas à la structure même de la production de la pollution, on va aller droit dans le mur. Et en fait, je pense qu'il est nécessaire que l'Union européenne rompe avec son axiome qui est la décroissance. Clairement, quand les projets de loi qui ont tous été votés... C'est écrit quelque part, la décroissance dans les projets de l'Union européenne ? Sauf que dans les faits, c'est ça. La ferme à la fourchette, c'est moins 10% de produits laitiers et en même temps, on a un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui se trouve à 19 000 km de chez nous. Que votre groupe vote ? Que votre groupe vote ? Non, pas du tout, madame. Votre groupe Identité et Démocratie le vote, si je peux me permettre. Non, non, n'insistez pas. Vous avez voté toutes les normes de la PAC en plus. Avec les macronistes, tout à fait, c'est vrai. Avec vous d'ailleurs, Manon Aubry, vous pouvez vérifier. Les normes, si, vous pouvez vérifier. La PAC, c'est un autre sujet parce qu'elle commençait enfin à être un peu renationalisée. Donc c'est plutôt heureux, selon notre sens. Mais selon moi, à partir du moment où vous actez légalement, chose que vous avez tous voté, et donc la baisse de 10% de la surface utile agricole, la baisse de l'élevage de 15% pour l'élevage, juste le bovin, c'est moins 17,5%. C'est aberrant, en fait. Le problème, c'est comment on compte faire vivre notre monde agricole européen si on leur enlève les moyens de produire correctement et qu'en plus de ça, on importe des produits souvent de moindre qualité. Et globalement, en plus, on s'appauvrit clairement. C'est plus 17% sur les prix alimentaires et moins 20% d'exportation. Donc concrètement, comment on s'en sort ? Même en termes environnementaux, c'est un non-sens d'importer des produits qu'on est en capacité de faire chez nous. Donc il faut vraiment défendre le circuit court. Ça, je pense que c'est une priorité. Relocaliser toute la chaîne aussi de production alimentaire parce que souvent, on a des bêtes qui sont certes élevées en France, qui ont grandi en France, mais qui sont abattues ailleurs, traitées ailleurs et qui nous reviennent sous forme de barquettes, estampillées viande française. Il faut quitter progressivement, et j'insiste sur le progressivement, l'agrochimie. En effet, personne ne se contente du fait que 70% des insectes ont disparu des aires agro-industrielles européennes. Et clairement, il faut financer le mieux écologique. Ce n'est pas par la mande ou la contrainte ou la menace. C'est clairement financer les gens qui aident à la restructuration des haies, à la préservation des zones humides. Donc clairement, oui, c'est un ensemble. Et quand on parle de préserver le vivant, c'est aussi les acteurs du vivant, à savoir les paysans. Je trouve ça indécent de les menacer, de faire baisser leurs outils de production, alors même qu'ils se suicident en masse. Voilà, les éleveurs bovins, c'est plus 127% de taux de suicide par rapport à la population moyenne. On va faire circuler la parole, Mathilde Landroué. Clément Beaune, vous représentez la liste Besoins d'Europe pour Renaissance. Quel modèle peut permettre aujourd'hui aux agriculteurs de continuer à produire tout en préservant le vivant et la santé humaine ? Sur ces sujets, d'abord, il faut être sérieux. On ne peut pas faire comme si on découvrait l'Europe aujourd'hui. C'est peut-être le cas de certains. Mais on ne peut pas mentir aux gens quand on veut être crédible sur ce que va faire l'Europe en les cinq prochaines années. La PAC, les normes de verdissement de la PAC, les normes que vous dénoncez aujourd'hui, tous les groupes politiques ici représentés l'ont votée. Donc on va mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde l'a votée. Il y a eu des différences sur le budget de la PAC. Nous, on a aussi voté le budget de la PAC. Il y en a certains qui ont voté les normes et pas les financements, notamment la droite et l'extrême droite. Donc il faut être sérieux quand même à un moment sur ce sujet, ne pas faire des grandes déclarations sur le maître agricole si on n'a rien fait de cohérent sur ce sujet. Donc moi, je défends la PAC. Il y a plein de choses à réformer sur la PAC. Mais la PAC, c'est de la visibilité pour nos agriculteurs. C'est 500 000 exploitations agricoles françaises chaque année qui reçoivent les 10 milliards d'euros de la PAC que la France reçoit chaque année. Alors j'entends l'argument de Nicolas Beck et de dire au fond, on n'a qu'à la renationaliser, on aura plus d'argent. Je rappelle quand même, ça a 60 ans la PAC, ça a été créé par le général de Gaulle. C'était la condition qu'a mise la France pour rentrer dans l'Europe. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui veulent qu'on casse la PAC et qu'on la renationalise. Donc à un moment, ça doit aussi nous alerter. Et donc la PAC, c'est très important. Moi, je me suis battu personnellement aux côtés du président pour que le budget de la PAC, il augmente de 20% dans les aides aux agriculteurs par rapport à ce qu'on avait dans les propositions européennes. C'est ça la réalité. Donc il faut défendre la PAC. Cette PAC, c'est la plus verte de l'histoire de toutes les politiques agricoles communes. Tant mieux. Il y a des normes qu'il faut revoir. Et là, je rejoins, ce sera peut-être surprise, Marie Toussaint, sur l'investissement. Si on veut que les normes vertes, les normes bio, que le bien-être animal, c'est aussi une priorité, soient renforcées, les agriculteurs, on ne peut pas les stigmatiser de leur demander de faire mieux avec moins ou avec autant. Donc il faut effectivement investir, les aider pour passer à des exploitations. Avec ce plan d'investissement, le budget européen, il faut le préserver et il faut l'augmenter. Et donc, j'ai entendu Aurore Ralluc dire qu'il faut taxer. Avant de taxer, il faut quand même savoir ce qu'on veut en faire. Un plan d'investissement, ça doit servir notamment à renforcer le budget de la PAC et à financer davantage la transition écologique des exploitations agricoles. Je mets les pieds dans le plat parce que de toute façon, on aura le débat sur les accords de libre-échange. J'imagine qu'on y reviendra. On ne peut pas nous expliquer qu'on est contre la décroissance, Mme Androué, et dire que par principe, on refuse tout accord commercial. On est la première puissance exportatrice agricole d'Europe. Donc, si on n'a plus le marché européen et qu'on n'a plus le marché international, là, on va être dans la décroissance. Et donc, je crois que c'est une folie de dire qu'on ne peut plus faire de commerce agricole. En revanche, soutenez-nous parce qu'on n'a pas été très soutenus quand pour la première fois, on obtient justement des clauses miroirs. Le RND, on votera les accords de libre-échange quand on aura des clauses miroirs. Ça tombe bien, il y avait un exemple. C'est d'accord avec la Nouvelle-Zélande. Vous ne l'avez pas voté. La Nouvelle-Zélande de baisser de 10% leur production. On va se faire circuler la parole. Ce n'est pas les clauses miroirs, en tout cas. Mais moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on regarde le bilan. Il est soutenu par les agriculteurs et le bilan commercial, il commence à être positif. On va faire circuler la parole. François-Xébé Lamy, quelle est votre vision de cette PAC chez Les Républicains ? En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Je crois, puisqu'on parle de transition, les agriculteurs en France, en Europe, ils ont déjà effectué la transition la plus exigeante au monde. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On est tous en tête. Depuis 2019, si on prend notre pays, si vous retirez les vins et les spiritueux, on est devenu déficitaire commercialement sur notre balance agricole. Ça veut dire qu'on importe plus de produits alimentaires qu'on en produit et qu'on en exporte. Donc, fondamentalement, à chaque fois qu'on fait baisser la production agricole en France, on fait baisser la production agricole qui respecte les standards les plus exigeants du point de vue environnemental et on donne un avantage concurrentiel sur nos marchés à des modèles de production qui abîment bien plus la planète. Si on ne met pas ça d'abord en première partie de tous nos raisonnements sur la question agricole, je pense qu'on est perdus et qu'on détruira à la fois notre agriculture et, simultanément, on détruira la planète, la biodiversité dans le monde et les conditions de la vie sur Terre. Il faut vraiment qu'on soit conscient que notre défi aujourd'hui, c'est de continuer de faire mieux mais de continuer à produire parce que si on arrête de produire, alors, encore une fois, on donne un avantage à ces modèles de production qui viennent de pays tiers et qui abîment l'environnement. Premier point fondamental. Pardon, François-Xavier Bellamy, est-ce que vous pourriez juste préciser produire parce qu'il y a différentes manières de produire ? On produit comment ? Avec quoi ? Avec ou sans pesticides ? De quelle manière ? Sur des grandes surfaces ? Des petites surfaces ? On produit en faisant mieux et, encore une fois, pendant ce mandat, on a voté beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction. Je pense, en effet, à certaines évolutions de la PAC qui étaient favorables. Je n'ai aucun problème à dire que j'ai défendu la PAC. On a, cela étant dit, été capable de s'opposer au projet Farm to Fork qui, lui, pour le coup, prévoyait la baisse de 10 à 15 % de la production alimentaire en Europe. Et ça, pour le coup, c'est criminel socialement, mais c'est criminel aussi d'un point de vue environnemental parce que c'est se méprendre sur le fait qu'aujourd'hui, on met nos agriculteurs en face d'une concurrence déloyale qui détruit leur modèle de production en même temps qu'ils détruisent les emplois. Et ça, c'est l'impasse dans laquelle l'Europe n'a pas le droit de s'engager si elle veut protéger l'environnement. J'ajoute que c'est la même chose pour l'agriculture, c'est la même chose pour la pêche. On importe aujourd'hui en France 84 % des produits de la mer qu'on consomme. Et donc, on offre nos marchés à des modèles de production qui, eux, sont dévastateurs pour les fonds marins et pour les océans. Et donc, il faut absolument qu'on mette fin à cette concurrence déloyale. Ça veut dire, oui, Clément Beaune, être cohérent dans notre politique quand on vote pour des règles qui sont contraignantes pour les agriculteurs en France, en Europe, on n'a pas le droit, d'abord, d'ajouter des surtranspositions qui leur rendent la vie impossible dans le contexte national. Et deuxièmement, on n'a pas le droit, en effet, de voter pour des accords de libre-échange quand on leur a parlé d'écologie Pourquoi votre groupe a voté pour et pourquoi vos propres collègues à l'air pour certains ont voté pour ? Non, bien sûr que non. Aucun député Les Républicains n'a voté pour l'accord Nouvelle-Zélande. Reconnaissons tous ensemble ici qu'il y a des fractures qui traversent tous nos groupes politiques européens parce que ce sont des débats entre les pays européens. Sauf le vôtre. Mais entre les groupes politiques européens, il y a, entre les pays européens, une vraie différence. Où la fracture, c'est au sein de l'air. Et la France a... Non, pas du tout. On va faire passer la parole. Et la France a une responsabilité là-dessus. Le gouvernement français a une responsabilité là-dessus parce que, justement, c'est un débat entre pays, entre Etats européens. Si on veut sauver notre agriculture, si on veut sauver son modèle, si on veut l'améliorer, il faut aussi que la France... C'est nous qui avons fait les clauses miroirs pour la première fois dans un accord commercial et on refuse les accords où il n'y a pas de clause miroir. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire qu'il faut les revenir et la PAC. Le seul élément de la PAC que nous avons voté, c'est celui qui permettait d'avoir, notamment, un observatoire sur les prix. Ensuite, les agriculteurs, aujourd'hui, s'ils suicident, ce n'est pas à cause des normes environnementales. C'est parce qu'ils ont été enfermés dans un modèle productiviste qui était une décision de politique publique et qui ne s'y retrouve pas du point de vue des revenus. Voilà ce qui leur arrive aujourd'hui. Et c'est terrible, pourquoi ? Parce qu'il y a deux piliers fondamentaux dans la construction européenne. Il y a l'énergie et il y a l'agriculture. On sait combien l'agriculture et le contrat social avec les agriculteurs à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça a été quelque chose d'excessivement important. Et ça veut dire que ce contrat social, il faut qu'il devraîne un contrat social-écologique, aujourd'hui. Parce que je suis désolée, monsieur Bellamy, mais on ne produit pas plus sur des sols morts. Demandez, par exemple, aux gens qui travaillent la vigne et qui ont vu les racines remonter des vignes parce qu'elles ne pouvaient plus aller puiser quoi que ce soit au fond parce que les sols étaient morts, ils n'étaient plus vivants. Ce qu'on a défendu pendant tout ce mandat, ce sont justement des prix planchers, notamment sur le port, etc., qui ont été retoqués. Et ce qu'on va continuer de défendre, c'est une autre PAC, une PAC qui structure les filières, qui donne des débouchés aux agriculteurs, qui ne s'intéressent pas seulement à l'hectare, mais au nombre d'emplois, à la biodiversité, à des critères environnementaux. Là, vous avez des points communs avec la France insoumise ? On va proposer également des prix planchers, mais comme on l'a fait jusqu'à présent, mais aussi d'intervenir sur les marchés, comme le font les Etats-Unis. Les Etats-Unis, quand il y a des prix qui baissent, ils interviennent massivement sur les marchés pour pouvoir soutenir les agriculteurs. On a perdu ce type de tradition en Europe. Il faut qu'on redevienne beaucoup, beaucoup plus interventionniste et défendre aussi des clauses miroirs. Il y a aussi des questions de règles appliquées en France et dans d'autres pays européens. Quand on intervient sur le marché, est-ce qu'il ne faut pas avoir tous les mêmes règles et comment vous réglez ça, du coup ? La question des règles, elle est essentielle. C'est pour ça qu'il nous faut une PAC, non pas nationalisée, comme ça a été dit par le Rassemblement national, mais au contraire, il faut garder l'élément européen de la PAC. Ensuite, surtout, le problème vient d'autres pays où on apporte certains produits. Et là, oui, on défend les clauses miroirs comme on l'a toujours fait pendant ce mandat. Marie Toussaint, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? Alors, sur la question de la PAC et de la nationalisation, d'abord, côté climat, je sais, fait du fact-checking. Ils pourront vérifier. Le groupe vert a voté à 100% contre cette PAC. On en proposait une totalement différente. Mais sur la question de la nationalisation de la PAC, non, au contraire, il faut la régionaliser. Nous, on croit fondamentalement à l'Europe des régions. On ne peut pas faire les mêmes règles, et notamment sur les questions environnementales, pour les plaines de la Beauce au nord de la Suède et le sud de l'Espagne. C'est une évidence. Donc, si on veut une PAC qui est adaptée aux réalités des paysans et des écosystèmes, il faut aller beaucoup plus dans la granularité, comme on dit dans le jargon européen. Mais ce que je voulais dire, c'est, j'entends M. Bellamy dire attention que l'Europe veut y avoir une stratégie qui va de la fourche, donc du champ, à la fourchette, c'est-à-dire à votre assiette, et bien ça, c'est criminel. Donc ça, c'est criminel d'avoir une stratégie alimentaire complète. Bon, évidemment, je m'y oppose. Et par ailleurs, je veux dire que quand même, la majorité des groupes politiques qui sont ici présents ont voté pour le renouvellement du glyphosate sur 10 ans, ont voté contre la stratégie européenne de réduction des pesticides. Et je rappelle que les paysannes et les paysans sont les premiers à tomber malades à cause des pesticides et sont en train de voter pour introduire à grande échelle des nouveaux OGM sans aucune traçabilité pour les consommateurs et les consommatrices, ni pour les paysannes et les paysans, et sans possibilité pour les Etats de dire, moi, je ne veux pas en faire partie. à ce que vous avez dit parce que le temps file très rapidement. C'est important de le dire. Vous avez 10 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Messieurs Nicolas B et François-Xavier Bellamy, ensuite Mathilde Androué. Oui, très rapidement. On ne peut pas à la fois défendre la logique des accords commerciaux de libre-échange. Un accord commercial de libre-échange, c'est un accord commercial sans droit de douane. On peut avoir des accords commerciaux où on maintient des droits de douane, où on a des quotas, où on a des contingentements. Bref, où on met en place des protections. La logique de l'Union européenne depuis des décennies, c'est de faire de l'Europe un marché totalement ouvert. Et alors, si on est dans une logique de marché ouvert, qui est le grand modèle des années 90, des accords du GATT, etc., à ce moment-là, il faut que notre économie soit compétitive. Or, elle est doublement non compétitive. Elle est non compétitive d'abord parce que la Commission européenne, qui a l'exclusivité de l'initiative législative, nous prépare des textes avec des niveaux de normes très exigeants. Et ensuite, la majorité du Parlement européen, c'est-à-dire les socialistes, le PPE dont fait partie LR et les macronistes, votent l'essentiel de ces textes qui imposent des normes très exigeantes. Donc, on est plus compétitif. Et la France, dans le marché européen, est encore moins compétitive. Et on a une concurrence illoyale intracommunautaire. Je vous donne un exemple très concret. Les néonicotinoïdes. La Commission européenne, l'Union européenne, les interdit à quelques années d'échéance. La France anticipe et surtranspose et inflige l'interdiction immédiate à nos betteraviers. Le résultat, c'est que nos betteraviers des Hauts-de-France ou de Normandie, se retrouvent en concurrence déloyale frontale avec les betteraviers allemands. Donc, c'est vrai qu'on a tendance parfois à toujours dire que c'est de la faute de la Commission européenne. Il y a aussi l'État macroniste qui inflige des surtranspositions qui empêche à nos agriculteurs d'être compétitifs sur la scène européenne. Merci, Nicolas Bé. François-Xavier Bellamy, s'il vous plaît, rapidement, pour réagir à Marie Toussaint tout à l'heure. Juste pour réagir très rapidement. Notre problème n'est pas qu'il y ait une stratégie pour penser l'agriculture européenne de demain. Notre problème, c'est ces stratégies. Et la responsabilité de l'Europe, je le redis, c'est de ne pas laisser la nature être détruite à l'extérieur de ses frontières en coopérant avec des importations qui ne sont absolument pas convergentes avec les règles que nous imposons à nos propres agriculteurs. On se sortira du défi de la protection de la biodiversité avec nos agriculteurs et pas contre eux en faisant rayonner le modèle qu'ils ont adopté aujourd'hui et pas contre ce modèle en faisant en sorte de l'améliorer, bien sûr, partout où c'est nécessaire. Mais à chaque fois qu'on arrêtera de produire pour commencer d'importer, en réalité, on se rend complice du modèle agricole qui abîme le plus la biodiversité. On peut, avec les meilleures intentions du monde, décider de ne pas se salir les mains. Le problème, si c'est pour laisser les autres détruire la nature à notre place, en réalité, on n'aura rien sauvé du tout. On aura juste détruit aussi notre sécurité alimentaire qui est une condition pour la protection de nos démocraties. On va poursuivre ce débat avec une autre question. Mathilde Androué, je ne vous donne pas la parole tout de suite pour la simple et bonne raison que vous êtes parmi ceux qui ont le plus parlé déjà. Je fais un petit pointant avant d'enchaîner, ce qui ne nous empêchera pas de continuer le débat, mais vous allez la revoir. La parole, ne vous inquiétez pas. Aurore Laluc et Manon Aubry, vous êtes les deux personnes pour la prochaine question qui est un petit peu en lien avec ce qu'on vient d'évoquer et qu'on va pouvoir élargir aussi. On va parler de l'eau, la ressource en eau qui est déjà très fortement sous tension en France et puis ailleurs en Europe, on le sait, tension qui risque de s'aggraver encore dans les années à venir avec des régions qui vont manquer d'eau, d'autres peut-être qui en auront plus. Est-ce qu'il faut imaginer un système de gestion et de solidarité de la ressource en eau au niveau européen ? Manon Aubry, je vous pose la question. Je voudrais commencer par dire que l'eau est un bien commun. Et l'eau est un bien commun dont il faut sortir de la prédation des grandes entreprises multinationales. Pourquoi je dis ça ? Parce que je reviens à peine des Antilles, à un département français d'outre-mer, la Guadeloupe, où 100% des habitants font face à des coupures d'eau. 100% des habitants dans la 7e plus grande puissance mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé la gestion de l'eau aux mains d'une entreprise qui s'appelle Veolia pendant plus de 70 ans. L'argent public, on ne sait pas très bien où il est passé. Le résultat, c'est qu'il y a des fuites dans les canalisations jusqu'à 80% de fuites d'eau. Voilà le résultat de la prédation de quelques entreprises multinationales sur un bien commun. C'est la raison pour laquelle nous, nous défendrons une gestion publique de l'eau parce qu'on ne doit pas faire des profits sur quelque chose essentiel. 24 heures sans boire et vous êtes morts et aussi parce qu'il en va aussi de notre avenir collectif. Dans la gestion de l'eau et c'est la question qui est posée singulièrement par les méga-bassines à Sainte-Solines pour ne prendre que cet endroit où finalement, c'est la gestion équilibrée de l'eau entre les différents usages. Et j'en reviens à la question du modèle agricole posé précédemment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut sortir du modèle agro-industriel qui puise de manière très importante dans les nappes phréatiques au détriment de d'autres types d'usages de l'eau et pour une toute petite partie des agriculteurs et des producteurs. Donc je veux dire ici, j'en profite dans ce débat, mon soutien à la mobilisation de tous les activistes qui sont en réalité des lanceurs d'alerte et qui voient très bien comme nous l'avons vu depuis des années parce que depuis des années nous alertons sur les risques, le danger sur la gestion de l'eau qui devient une ressource qui s'amenuise, qui se raréfie. C'est vrai en Guadeloupe mais c'est vrai de plus en plus malheureusement dans trop de départements français et européens. Aurore Lalluc, on vous a assez peu entendu. Vous vous représentez la liste PS Place Publique. En quoi aujourd'hui votre vision, en quoi la vision de cette liste diffère sur cette question de l'eau ? Est-ce qu'il faut imaginer un système de gestion et de solidarité de la ressource en eau au niveau européen ? Vous êtes d'accord ? Alors, il y a des biens qui peuvent être gérés par le marché. Il y a des biens qui sont difficilement gérables par le marché. Certains biens communs sont difficilement gérables par le marché et la question de l'eau devient trop importante effectivement pour qu'il n'y ait pas une réflexion sur ce point. Premièrement. Deuxièmement, la question de l'eau revient aussi à la question de tout le débat qu'on a pu avoir sur la restauration de la nature et c'est tout le débat aussi qu'on a sur la question de la PAC en fait. C'est-à-dire qu'il faut restaurer un certain nombre de zones, notamment de zones humides excessivement fragiles comme écosystèmes par exemple. La question des zones humides. On sait détruire des zones humides à refaire, c'est très compliqué. C'est là-dessus aujourd'hui qu'on doit mettre le paquet. Déjà, réparer, dépolluer et arrêter de polluer en fait. Donc arrêter de polluer, ça passe par quoi ? Ça passe par une autre PAC. Ça, c'est sûr. Restaurer, ça passe par quoi ? Ça passe parce que nous, on a défendu à travers la garantie locale de l'emploi. La biodiversité, l'eau, souvent, ça tombe un peu entre l'Etat et le marché fondamentalement. Et l'eau et la biodiversité sont intrinsèquement liés. Donc ce qu'on a proposé, c'est que l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des besoins sur un territoire mais qu'ils ne sont pas satisfaits, on a proposé à la Commission européenne qu'elle mette en place un programme d'expérimentation justement pour venir restaurer une partie... C'est quoi le rapport avec le partage de l'eau, Orlaluc, simplement ? Parce que moi, j'aimerais savoir comment on partage l'eau. Alors, déjà, c'est sur la question de la qualité de l'eau. Enfin, il y a plusieurs sujets sur la question de l'eau. Il y a la question de la partage, il y a la question de la qualité, il y a la question de comment on fait pour qu'elle ne devienne pas rare. Et là, typiquement, cette proposition-là qu'on a faite et qui est en place par la Commission européenne maintenant, c'est déjà pour pouvoir réparer. Ensuite, sur la question de partage, oui, il va nous falloir à un moment pousser cette réflexion au niveau européen et avoir une Europe de l'eau comme il nous faudra aussi une Europe de l'adaptation parce qu'il va falloir malheureusement penser à la question de l'adaptation. Manon Aubry, on vous voit réagir, j'aimerais comprendre pourquoi. Non, mais je me posais plusieurs questions. D'abord, je me posais aussi la question du rapport avec l'eau et puis je me posais la question aussi sur la défense des zones humides et si vous défendez les zones humides, tant mieux, moi aussi. Mais du coup, pourquoi le Parti socialiste a défendu le projet d'A69, alors je sais que M. Bonne l'a défendu aussi, dont on sait que il est mis aussi à la biodiversité. Ça serait quand même bien de dire ce que vous voulez faire pour l'Europe, mais moi je veux bien. Non, non, mais je peux répondre. Il y a des humides qui les défendent partout en Europe. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais y venir, mais je pense que c'est un peu différent. Je sais que vous n'êtes pas à l'aise, M. Bonne, avec votre rôle en... Moi, par contre, je suis à l'aise. Vous savez, j'aime bien quand il y a un débat démocratique qu'on parle de l'élection et vous avez interpellé aussi Aurore Lalluc. C'est une occasion. Les M. Bonne vous a répondu. J'aimerais qu'on entende la réponse d'Aurore Lalluc. Merci beaucoup. Donc, Place publique et le Parti socialiste ne sont pas favorables à l'OE 569. Ensuite, je finis peut-être de répondre. J'ai vu Carole Delga à votre meeting. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Carole Delga n'est pas forcément la ligne du Parti socialiste. Ensuite, je peux finir de répondre. On sera contente de le savoir. Est-ce que... Non, mais il y a des... Il y a des enjeux locaux, enfin. Il y a des enjeux... Il y a des financements européens dans l'A69 ? Il s'agit de défendre les zones humides. Il y a des enjeux... Il y a des financements européens ? Il s'agit de défendre les zones humides. Moi, je les défends partout. Si je peux répondre, sans être coupée. Cette élection, c'est une élection européenne. Certains vont vouloir la nationaliser et je le déplorerai. Certains vont vouloir la départementaliser et je la déplorerai. Je déplorerai cela tout autant. Donc, est-ce que j'approuve ce projet ? Sûrement pas. Par contre, j'espère qu'on ne va pas faire des élections européennes un débat sur mon groupe politique a voté ça, 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 auquel personne ne comprend jamais rien et la 69 parce que notre position, elle a toujours été excessivement claire et par ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de financement européen sur ce projet. Merci beaucoup. François-Xavier Bellamy, on vous a vu faire ça sur la question de l'eau. C'est quand même la question qui nous occupe. C'est une question majeure. Non, je... J'ai juste le sentiment que c'est aussi important qu'on ait tous une vision cohérente malgré tout entre ce qu'on défend au plan européen, au plan national et puis dans l'action locale. Sur la question de l'eau, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la gestion de l'eau. Ma cohérence, elle a été dite, je suis contre à la 69. Merveilleux. Mais du coup, les soutiens de votre liste... Je pense qu'il y a des soutiens de ta liste qui défendent aussi des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord. Il n'y a aucun soutien de ma liste qui défend la 69. Allez, mesdames, on a compris que vous n'étiez pas d'accord sur ce point-là. Maintenant, j'aimerais entendre François-Xavier Bellamy. Allez-y. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux avec la question de l'eau parce que c'est une question majeure, une question majeure notamment dans la question de l'adaptation au dérèglement climatique. On a le devoir d'anticiper cette adaptation et le grand problème, c'est que souvent, les gens qui nous expliquent que le dérèglement climatique est un problème immense, à raison, sont les mêmes qui ne veulent pas mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour se préparer aux conséquences qu'il aura. Par exemple, sur notre agriculture, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, en France, on a le devoir, si on veut justement répondre aux défis environnementaux, de commencer à gérer l'eau, ça veut dire de se préparer à conserver l'eau nécessaire pour nos agriculteurs, pour qu'ils puissent continuer de produire ce qui est le plus nécessaire à la vie. On voit bien à quel point le débat sur les bassines avec tout ce qui s'entoure malheureusement de violence et de contradiction contre les principes fondamentaux de notre droit et de notre démocratie, ce débat, il est malheureusement aujourd'hui le signe d'une forme d'irrationalité collective. Il y a beaucoup de pays européens, y compris d'ailleurs gouvernés par la gauche, par les socialistes, y compris gouvernés parfois avec des écologistes qui investissent dans la gestion de l'eau et dans la préparation aux conséquences du dérèglement climatique et nous, en France, nous sommes paralysés sur ce sujet par une forme de déni de réalité et d'idéologie. Et puis, la question de l'eau, c'est la question sociale par excellence. Je partage ce que disait Manon Aubry tout à l'heure, la situation en Guadeloupe mais aussi la situation à Mayotte où vous avez aujourd'hui des familles entières qui ne peuvent pas avoir de l'eau au robinet tous les jours, qui sont obligées de consommer une eau qui est souvent très polluée, et bien ça, c'est une situation qui doit collectivement constituer le lieu d'une responsabilité majeure. On doit investir dans les infrastructures qui permettent de gérer l'eau. On a en France, et c'est le cas en métropole aussi, un taux de déperdition d'eau dans nos canalisations qui est un scandale collectif. Le sujet n'est pas public ou privé parce qu'en réalité, si on regarde bien, la difficulté qui s'est posée en Guadeloupe, elle vient beaucoup plus, malheureusement, du maquis communal. Jamais d'ailleurs, ce n'était pas Veolia, c'était des filiales de cette entreprise. François-Xavier Bellamy. Jamais n'ont gagné d'argent là-bas, donc ce n'est pas que des gens se sont fait du profit là-dessus, c'est juste qu'on s'est mal organisés et que collectivement, on doit aujourd'hui relever ce défi. On a du mal à gérer cette question au niveau français, comment on peut la gérer au niveau européen ? C'est la question qu'on se pose aussi. Répondez s'il vous plaît très rapidement pour qu'on fasse tourner la parole mais prendre un exemple français d'accord, on fait comment si on n'arrive déjà pas à le gérer dans notre pays pour le gérer avec l'Union européenne ? Mais c'est aussi un sujet national, il faut l'assumer et aujourd'hui, on doit mettre en oeuvre des leviers européens pour avoir des stratégies collectives de meilleure gestion de l'eau, s'inspirer des bonnes pratiques européennes, ça fait aussi partie de l'Union européenne. Mathilde Androué, moi j'aimerais vous entendre vous représenter ici la liste du Rassemblement national. Est-ce que vous diriez que chez vous, la question de l'eau et de la gestion en eau est une priorité ? En fait, elle est essentielle, oui, on l'a dit, c'est un bien commun, c'est un bien auquel on doit se soucier et là, je salue aussi l'hommage qui a été fait aux Outre-mer, c'est juste indigent, indécent et honteux d'avoir certains de nos territoires qui n'ont pas accès à l'eau courante, certains de nos concitoyens, a priori, sur le fronton de nos mairies, il y a encore le mot fraternité, ce sont nos frères d'Outre-mer et ils ne sont pas à la même enseigne et il y a un vrai travail en effet pour la préservation de l'eau, il faut savoir que le niveau de bricellement de l'eau est d'une rapidité déconcertante, c'est-à-dire qu'il pleut aujourd'hui, cette eau de pluie arrivera dans les océans et dans les mers 48 heures à 72 heures après, ce qui est une vitesse record et donc il y a un vrai travail de reboisement, de retour aussi des haies pour que les terres justement deviennent un peu des moyens de contenir un peu cette eau qui est nécessaire à l'agriculture et qui est nécessaire aussi lorsqu'on a des événements de pluie sévenole par exemple dans le sud de la France mais aussi dans le sud de l'Europe à contenir des inondations tout simplement. Mais ce que vous dites là Mathilde Androué, je vais rebondir là-dessus mais on voit bien que là les normes environnementales au niveau européen sur la question que vous évoquiez l'éme, on parlait des eaux d'humides juste avant, c'est en train d'être vu au rabais. Comment est-ce qu'on fait quand on a une Europe qui voit certaines normes environnementales sur ces questions-là au rabais pour malgré tout mettre en place une protection de l'eau et une gestion de l'eau comme vous le dites ? Mais non, en fait, c'est toute l'incohérence c'est-à-dire que quand vous avez une bonne partie de Pernel ici présent qui vote le projet sur la restauration de la nature où il ne faut surtout pas faire barrage à l'eau, à l'écoulement d'eau, il y a un vrai travail aussi à faire parce qu'il y a des endroits où il y a trop d'eau, il faut juste travailler sur l'irrigation et je soupçonne quand même une petite aussi en plus de ça lors des solutions vraiment techniques qu'on pourrait apporter comme la réflexion je sais que c'est un gros mot pour certains mais sur les nouvelles techniques génomiques où on réfléchit à avoir des semences qui réagissent mieux au stress hydrique pour moins solliciter d'eau il y a un vrai sujet. On a compris votre point de vue Nicolas Bé ça vous fait réagir ce qui se dit là ? En fait, l'Europe c'est un continent qui est très densément peuplé ça n'est pas le cas de toutes les zones dans le monde donc on a et parce qu'il y a aujourd'hui des périodes ou des épisodes de sécheresse on est confronté en effet à une raréfaction de l'eau. Il y a une disparité aussi très importante entre les pays européens qui fait qu'à mon avis je ne suis pas sûr qu'on ait une grande efficacité à développer une politique européenne de l'eau il faut d'abord que chaque état fasse un vrai travail fin de gestion de l'eau et bien sûr qu'on peut appliquer les grands principes de prudence d'anti-gaspillage etc. mais il ne faut pas non plus que chaque sujet devienne le prétexte à installer une logique de décroissance systématique il faut surtout augmenter les capacités de traitement non mais il y en a beaucoup qui disent il faut utiliser moins d'eau point final non on peut aussi traiter, retraiter augmenter les capacités de désalinisation etc. donc faire en sorte qu'on compense en quelque sorte la sécheresse par une meilleure gestion de l'eau en mettant évidemment les moyens et les investissements nécessaires et ce qui a été dit sur Mayotte attention ne mélangeons pas tous les sujets moi je connais bien Mayotte le problème est simple c'est que toutes les infrastructures y compris les capacités de traitement et de gestion de l'eau sont dimensionnées pour un territoire qui compte théoriquement 250 000 habitants 250 000 maorais sauf qu'il y a 550 000 personnes sur place parce qu'il y a 300 000 clandestins comme orien donc c'est pour ça que toutes les structures sont saturées l'hôpital l'école les services publics et aussi évidemment les services de l'eau donc il n'y a pas un déficit d'eau dans cette zone là de l'océan indien en revanche il y a un état totalement défaillant pour protéger Mayotte et protéger les maorais et leur assurer les services publics Clément Beaune on ne vous a pas entendu sur cette question de l'eau vous voulez répondre à Nicolas B oui bien sûr mais j'ai l'impression qu'on a tiré le sujet eau et puis que chacun il plaque ses marottes parce qu'on n'a pas envie de répondre sur ce que peut faire l'Europe et ce que doit faire l'Europe sur ce sujet essentiel de l'eau alors qu'est-ce que vous proposez si on pense que l'eau et je le pense profondément est un bien commun on ne peut pas raconter n'importe quoi la gestion publique privée dans les collectivités qui sont d'ailleurs gérées par tous les partis politiques ici représentées donc il n'y a pas de sujet il y a des villes de gauche qui ont des partenaires privés pour gérer l'eau et inverse est vrai aussi donc soyons un peu sérieux et mêlons le vrai débat mêlons le vrai débat est-ce que l'Europe oblige à avoir tel ou tel mode de gestion de l'eau dans nos villes dans nos métropoles non bon donc quand on veut savoir ce que doit faire l'Europe le 9 juin et dans les 5 ans qui viennent sur l'eau il faut dire les choses c'est les normes et les règles sur les zones humides sur la qualité des eaux qui relèvent de l'Europe la gestion de l'eau c'est un pro-européen convaincu qui vous le dit je ne vois pas pourquoi on va la faire à Strasbourg ou à Bruxelles les collectivités sont libres de gérer l'eau les pays ont des modèles différents et c'est très bien comme ça où est la valeur ajoutée européenne sur la question de l'eau parce qu'on parle souvent de ce fameux Green Deal ou pacte vert qui est souvent caricaturé il a défini ce pacte vert beaucoup de règles en matière d'amélioration de qualité des eaux de récupération de recyclage et puis parce que si on croit à l'Europe on regarde aussi ce qui se fait de bien chez nos voisins je crois que c'était évoqué par François-Xavier Bellamy là je vous rejoins on n'est pas bon pour la récupération des eaux usées on n'est pas bon pour la gestion des fuites d'eau dans nos circuits d'approvisionnement il y a des pays qui font ça beaucoup mieux que nous notamment l'Italie et l'Espagne ça tombe bien dans le plan eau qu'on a présenté on s'est inspiré on ne s'en est pas caché des meilleures pratiques et des meilleures exigences que font nos voisins c'est ça aussi l'Europe enfin pardon parce que la question des outre-mer on ne peut pas l'instrumentaliser on ne peut pas madame Androué verser des larmes de crocodile le principal financeur des projets d'investissement dans tous nos territoires d'outre-mer c'est l'Union Européenne vous ne votez jamais les fonds structurels et les budgets européens sur cette question donc n'allez pas faire croire aux ultramarins que vous les défendez je ne reviens même pas sur l'histoire de votre parti enfin au niveau européen jamais vous n'avez fait quoi que ce soit pour les territoires ultramarins donc pardon mais arrêtez de dire que les pêcheurs en outre-mer l'eau en outre-mer vous êtes à fond pour parce que c'est exactement le contraire et chacun peut le vérifier donc à un moment donné quand on parle d'Europe il faut un peu de sérieux et un peu d'honnêteté réponse rapide Mathilde Androué pour que Marie Toussaint puisse s'exprimer aussi s'il vous plaît non j'aurais bien voulu avoir une petite poursuite sur l'histoire de mon parti par rapport à cette question là je trouve ça très intéressant mais bon si vous faites dans l'un jour on vote déjà aux 40 ans depuis 40 ans au Parlement européen ça vous instruira sur les votes que vous avez faits pour les outre-mer je pense qu'on a toujours défendu nos outre-mer qui sont en effet délaissés donc on estime que non alors votez le budget des fonds structurels pour les outre-mer ça sera déjà un bon point mais la question c'est sur quoi vous les réorientez il y a un vrai travail en plus sur l'eau mais aussi sur les océans à travailler autour des outre-mer qui peut être enfin sortir l'outre-mer juste de cette dépendance ils ont des questions de chaleur et de refraîcheur à organiser l'énergie océanique est un vrai bien aussi mais là on parlera peut-être sur les transitions énergétiques à opérer c'est un bien qui n'est pas encore assez exploité et clairement qui peut être une ressource industrielle économique et positive et environnementale intéressante sur les outre-mer mais ça j'entends toujours en effet que vous investissiez dedans mais a priori c'est pas possible parce que vous défendez plus d'Europe sur ce sujet c'est une nouveauté Marie Toussaint on ne vous a pas encore entendu est-ce que vous êtes d'accord avec Clément Beaune quand il dit tout doit se jouer au niveau national non je n'ai pas dit ça j'ai dit l'Europe doit définir des règles et ensuite la gestion de l'eau je pense qu'il faut laisser une marge locale la gestion de l'eau doit jouer au niveau national on est lu d'une question cruciale en février 2022 nous avons déplacé au niveau mondial la sixième limite planétaire qui est la question de l'eau douce ça veut dire qu'on prend plus d'eau à la planète que ce qu'elle est en capacité de nous donner et donc ça pose deux questions principales la première c'est effectivement la question du partage de l'eau comment on fait pas seulement au niveau national avec nos frontières nationales mais en réalité au niveau mondial et donc au niveau européen parce que c'est la bonne échelle pour nous pour agir sur le cours du monde donc comment on fait ce partage et je fais un petit aparté sur les méga-bassines vous savez les méga-bassines dans la Vienne c'est pas le partage c'est pas le partage de l'eau les méga-bassines dans la Vienne ça bénéficie à 149 fermes sur 3500 donc nous on veut de l'eau pour tout le monde c'est ça aussi dire que l'eau c'est un commun donc la question de la qualité la question de la quantité et puis évidemment la question de la qualité aujourd'hui 100% 100% des eaux sont polluées par les polluants éternels ces fameux PFAS au niveau français au niveau européen et au niveau mondial quand il pleut en Arctique il pleut des polluants éternels en Europe ça coûterait 238 milliards d'euros de dépolluer l'eau de ces polluants éternels en France c'est jusqu'à 800 milliards pour sortir les pesticides et les nitrites de l'eau que nous buvons au robinet vous savez qu'il y a de moins en moins de citoyennes et de citoyens qui ont accès à l'eau à cause soit des sécheresses soit de la pollution de l'eau et donc il faut agir c'est celle du partage il faut agir il faut agir au bon niveau le bon niveau c'est le niveau le plus élevé possible et donc c'est l'Europe et donc nous ce qu'on propose c'est de garantir le droit à l'eau ça veut dire qu'en fait chaque citoyenne et chaque citoyen doit avoir accès à des premiers litres d'eau gratuits et saines voilà et ça vaut aussi effectivement pour les territoires ultramarins dans lesquels il y a un véritable problème ça veut dire aussi que oui on protège les zones humides qu'on arrête l'artificialisation des sols ça veut dire enfin qu'on arrête de vendre des produits toxiques les pesticides dangereux mais aussi ces polluants éternels les perturbateurs endocriniens et tout ce qui vient porter atteinte à l'eau et évidemment c'est au niveau européen qu'on peut prendre ces dispositions là qu'on peut en plus investir dans des alternatives investir dans des solutions c'est dans cette direction qu'il faut aller et vous savez l'eau c'est indispensable à la vie or on n'arrive tout ça alors on doit la défendre ensemble excusez-moi mais juste on m'a reproché de parler de la question de la qualité de l'eau et de la proposition qu'on a fait avec la commission européenne pour avoir justement des emplois dédiés à la question de la biodiversité et comment restaurer notamment les rivières etc je vois que vous parlez tous de ça en fait juste ça et Mambon rapidement très rapidement sur le sujet et cette loi européenne de restauration de la nature parce que là aussi il faut qu'on soit cohérent on peut tout dire mais pas tout puis son contraire si on est inquiet de la gestion de la ressource en eau de la disponibilité de l'eau dans nos territoires ruraux en particulier on ne peut pas voter contre cette loi et dire qu'il ne faut pas restaurer des zones humides protéger des zones maritimes protéger des zones aquatiques ce n'est pas cohérent donc soit on n'est pas inquiet sur la question de l'eau pas de problème on continue comme avant soit on est inquiet sur la question de l'eau et on pense que l'Europe doit fixer un cadre de règles je le pense et à ce moment-là la droite et l'extrême droite vote contre la loi restauration de la nature il y a une incohérence François-Xavier Bellamy ensuite on passera pas du tout c'est l'exact inverse je sais que vous n'étiez pas au Parlement européen ces dernières années mais dans le texte restauration de la nature on s'y est croisé mais en l'occurrence ce texte on l'a voté on a travaillé dessus on a regardé de près ce qu'il contenait on a voté contre ce texte parce que justement il avait dans ce texte des dispositions pour empêcher de mettre en oeuvre des moyens concrets de gestion de l'eau s'il y a un problème avec l'eau il faut la gérer et le texte restauration de la nature consistait à nous condamner à la passivité devant les conséquences du dérèglement climatique par ailleurs ce texte restauration de la nature il allait geler 10% de la surface agricole utile en Europe c'était l'une des dispositions que vous avez défendues il faut l'assumer aujourd'hui mais quand on a 100 000 fermes en France qui ont disparu en 10 ans on peut peut-être s'interroger sur la trajectoire j'ai beaucoup raconté cette fake news mais elle reste fausse pardon elle est parfaitement vraie il suffit de se rapporter il y a une équipe de fact checkers ici je suis sûr qu'ils trouveront le texte original merci messieurs simplement pour que vous sachiez pardon Gaspard de vous couper faites nous des réponses courtes pour la suite s'il vous plaît parce que vous êtes en train de grignoter du temps de parole et on ne pourra pas aborder tous les sujets on vous a entendu en tout cas tous les sept sur la question de la gestion de l'eau je vous propose désormais de parler d'un autre sujet les études le montrent la vitesse à laquelle se réchauffe notre monde depuis quelques années est extrêmement préoccupante ces températures de plus en plus élevées causent des sécheresses des catastrophes naturelles elles réchauffent et font monter le niveau des océans on parle aussi de la disparition de certaines espèces du vivant on l'a légèrement évoqué au début de ce débat des pénuries alimentaires des déplacements de population le Haut Commissariat des Nations Unies évoque la possibilité d'avoir 260 millions de déplacés climatiques en 2030 on le sait largement aujourd'hui la cause de tout ça c'est principalement la combustion de charbon de pétrole ou de gaz dans l'Union Européenne plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique proviennent de notre usage des énergies fossiles et c'est donc de ça dont nous aimerions vous parler le consensus scientifique est clair il faut réduire fortement l'usage de ces énergies fossiles pour freiner le réchauffement climatique alors la question qu'on se pose et qu'on va vous poser maintenant et à laquelle s'il vous plaît vous répondrez tous comment est-ce qu'on baisse drastiquement et rapidement et ces deux mots sont importants dans la question notre recours aux énergies fossiles dans l'Union Européenne quelle est la mesure que vous proposeriez pour avancer là-dessus Aurore Laluc ça ne va pas être une mesure c'est un ensemble de mesures c'est un enjeu crucial aujourd'hui on est excessivement dépendant encore au niveau européen des énergies fossiles quasiment à deux tiers et ce qu'il va falloir faire c'est double c'est réduire à la fois notre consommation d'énergie en règle générale et augmenter à tout prix notre capacité de production électrique décarbonée on ne se rend pas compte à quel point il va falloir avoir de l'électricité à disposition il va falloir d'ailleurs investir dans le réseau on en parle très peu de ça ça va être crucial en fait parce que la demande d'électricité et les besoins en électricité vont être énormes c'est un enjeu déterminant d'un point de vue social parce qu'on l'a vu avec la question du gaz le gaz qu'on nous présentait comme une énergie pas chère etc vous avez vu à quel point il a mis les gens dans la difficulté la crise inflationniste qui l'a engendré c'est essentiel d'un point de vue environnemental évidemment d'un point de vue économique aussi pour avoir de la stabilité d'un point de vue aussi géopolitique c'est à dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'être autonome d'un point de vue des énergies sur ce continent donc on va avoir d'un côté ceux qui vont tout miser sur le nucléaire par exemple à cela on va dire que si on mise tout sur le nucléaire et qu'on ne va pas à fond sur les renouvelables aujourd'hui on se met de facto dans une dépendance face aux hétérocarbures étrangers donc face finalement dépendance vis-à-vis des Etats-Unis encore un peu de la Russie du Qatar etc. donc il nous faut un mix et mettre à disposition et utiliser toutes les énergies qu'on a moi je suis à la base anti-nucléaire je vais vous dire quand je regarde la situation actuelle il va falloir faire le grand carénage et l'utiliser encore mais surtout mettre le paquet sur la question des renouvelables solaires éolien il faut absolument tout faire aujourd'hui et ça passe par un plan d'investissement massif au niveau européen et je finis là-dessus parce que j'ai parlé moins que les autres jusqu'à présent que j'ai retrouvé ma voix et là c'est bon vous êtes en train sur un European Act il faut recréer des filières sinon on va tout laisser à la Chine comme c'est exactement le cas en ce moment à la chaîne de valeur de tout ce qui est vert c'est à 60% détenu par la Chine aujourd'hui pour pouvoir relocaliser notre production jouer sur la commande publique structurer des filières de long terme et nous en tout cas ici on fait partie de ceux qui n'ont jamais défendu Nord Stream contrairement à beaucoup d'autres autour de cette scène On vous a entendu Aurore Laluc Manon Aubry en revanche vous êtes un peu en retard sur votre temps de parole est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit par Aurore Laluc On va commencer par une chose si on veut mettre un terme aux énergies fossiles il faudrait peut-être arrêter de les financer près de 8 milliards d'euros chaque année servent à financer des projets classés soi-disant comme verts et qui sont en réalité des projets d'énergie fossile parmi lesquels on trouve des méga-projets pétroliers et puis si on veut arrêter de classer les énergies fossiles comme des énergies vertes je rappelle qu'au début du mandat la taxonomie a été adoptée c'est-à-dire la classification comme énergie verte qui comprend à la demande de la France et de la Hongrie à travers un accord commun le gaz et le nucléaire ça c'est la première étape et franchement si les énergies fossiles sont si puissantes encore aujourd'hui on ne va pas se cacher je mets les pieds dans le plat parce que personne n'en parle c'est la puissance des lobbies la puissance des lobbies qui sont très bien organisées au niveau européen notamment à travers une plateforme qui s'appelle EU Energy Platform Industry Advisory Act qui comprend des entreprises comme BP et Total ça c'est le premier volet deuxième volet évidemment investir dans les énergies renouvelables pour aller vers le 100% d'énergie renouvelable et je me souviens d'un Clément Bonne qui poussait des cris d'orfraie quand nous nous disions qu'il fallait désobéir à certaines règles européennes mais qui désobéit les premiers à des normes européennes c'est la France d'Emmanuel Macron qui est le seul pays européen à ne pas avoir respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable seulement 20% d'énergie renouvelable tenue par la France donc peut-être que la désobéissance vous savez que c'est faux mais j'y reviendrai peut-être que la désobéissance est à géométrie variable Monsieur Bonne si je peux terminer peut-être que la désobéissance est à géométrie variable vous voyez s'il faut désobéir à un projet c'est peut-être le projet que vous avez mené comme ministre des Transports de privatisation partielle du fret SNCF voilà à quoi nous devrions désobéir plutôt qu'aux normes en matière d'énergie renouvelable et je terminerai là-dessus si on veut développer les énergies renouvelables il faut être cohérent il faut produire nos panneaux solaires et nos pales d'éoliennes ici en France et il y a plus que deux entreprises de panneaux solaires en France elles sont en train de mettre la clé sous la porte à cause de la concurrence déloyale chinoise et là aussi on est bien seul à défendre ces entreprises et cette réindustrialisation et M. Bonne votre réponse bon d'abord là aussi si on veut sortir des énergies fossiles et baisser drastiquement nos émissions il faut des règles européennes nous avons défendu et je le revendique que nous ayons vous ne respectez pas monsieur Bonne je sais qu'on a longuement débattu de ce sujet de désobéissance européenne donc on y revient je maintiens que définir des règles pour ne pas les respecter ça n'est pas une bonne idée et c'est pas très démocratique mais je vais revenir sur cette question précise ne vous inquiétez pas mais si on veut qu'on sorte des énergies fossiles il faut défendre des règles européennes qui permettent d'avoir des objectifs nous avons défendu la neutralité carbone en 2050 on était 3 pays je peux témoigner j'étais autour de la table il y a 5 ans si la France n'avait pas défendu la neutralité carbone en 2050 on n'aurait même pas fixé cet objectif au niveau européen puis au niveau international je crois que personne ne peut contester que c'est la France qui a été en pointe de ce combat ensuite on a dit secteur par secteur le bâtiment les logements etc. il faut fixer un certain nombre de règles on l'a parlé de l'agriculture je ne vais pas toutes les dire mais comme on caricature là encore souvent le Green Deal comme étant un élément de normes un petit peu agressives qui ne servent à rien c'est aussi à travers le Green Deal qu'on finance nos usines de batteries qui vont relocaliser la production de voitures électriques en France et en Europe c'est de l'emploi industriel c'est de la souveraineté c'est de l'énergie propre c'est aussi à travers le Green Deal qu'on a interdit des emballages plastiques des produits chimiques etc. sur l'énergie spécifiquement je pense qu'on est les seuls à être je crois cohérent là dessus si on veut tenir la neutralité carbone en 2050 il n'y a pas le choix il faut deux piliers il faut le nucléaire nous le revendiquons et il faut les énergies renouvelables c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre et nous nous sommes battus pour que le nucléaire soit reconnu oui vous avez parlé de taxonomie vous êtes converti très tardivement au nucléaire comme si je me permette Emmanuel Macron a quand même fermé Fessenay est-ce qu'il était une faute politique majeure pourquoi pas seulement symboliser vous avez été monsieur Bé je crois il n'y a pas si longtemps avant de changer de crèmerie au Rassemblement National vous pouvez reprendre moi j'ai toujours été opposé à la fermeture de Fessenheim et toujours favorable au nucléaire vous l'avez dit assez discrètement Emmanuel Macron il a attendu 5 ans à l'Elysée pour se convertir au nucléaire et moi je veux bien monsieur Bé mais vous n'étiez peut-être pas très assidu par le Brampien qui a défendu l'introduction du nucléaire dans le système énergétique européen la conséquence concrète de la fermeture de Fessenheim c'est quoi c'est la France qui s'est retrouvée obligée en plein hiver d'importer de l'électricité venant d'outre-Rhin qui était fabriquée avec des usines à charbon on a compris votre point de vue là-dessus les membres de Fessenheim j'ai aucun problème sur ce sujet parce qu'on peut confronter projet contre projet sur ce sujet c'est pas ça qui va faire la transition écologique européenne donc oui il faut du nucléaire vous pouvez regarder sommet européen après sommet européen vote après vote c'est vrai qu'il y a des partis qui n'ont pas voté pour le nucléaire je pense notamment au Macroniste non pardon je pense à Raphaël Glucksmann et Aurore Luc vous n'avez pas voté pour les petits réacteurs nucléaires défendus par le Parlement européen vous avez voté pour monsieur Bellamy ça c'est vrai je le reconnais mais nos députés aussi parce que pour nous la question du nucléaire n'est pas une question qui se traite au niveau européen parce qu'elle est trop clivante en revanche il faut l'autoriser pour les pays qui le veulent tout est possible rien n'est interdit rien n'est interdit allez rapidement c'est l'eau elle est interdit au niveau européen sur la question du nucléaire désolé et notre ligne elle est claire aussi sur la question du mix vous avez voté contre les petits réacteurs même pour la France Clément Vaughn 15 secondes vous avez pas fait mon le droit d'en faire je peux finir un peu plus de 15 secondes parce que j'ai été largement coupé il faut du nucléaire et nous avons fait en sorte au niveau européen que ce soit autorisé il y a des pays qui sortent du nucléaire c'est leur droit mais nous on veut pas et nous on veut avoir des petits réacteurs nucléaires y compris d'ailleurs financés par des programmes de recherche européens et puis des énergies renouvelables oui alors madame Aubry vous tombez bien on a la cible la plus élevée des pays européens qu'on a fixé au niveau national en la matière 23% alors est-ce que 23% voici la cible pour la France tout le monde pourra juger à quel point c'est élevé on a le mix le plus décarboné d'Europe moi j'en suis très fier et ça sera par la combinaison du nucléaire et du renouvelable et vous devriez soutenir les lois qui permettent d'accélérer les projets d'éolien terrestre parce que c'est ça Clément Bonne merci donc vous aimez bien désobéir aux normes environnementales tout le monde aura pour à noter vous parlez de lobby le premier lobby qui nous a ralenti dans la sortie des énergies fossiles c'est le lobby russe Clément Bonne et vous n'avez jamais voté les plans de sortie du gaz russe c'est pour ça que vous avez augmenté l'importation de GNL russe de 40% c'est pour ça que vous n'avez pas voté le plan de sortie du gaz russe c'est votre point commun avec le rassemblement national c'est vous qui avez augmenté en France l'importation de GNL russe de 40% ces deux dernières années on va passer la parole on peut quand même rappeler qu'Emmanuel Morel défendait dans le signe 2 j'ai présent sur la liste de M. De Fontaine qui n'est pas présent je ne peux pas répondre pour que je n'ai pas présent dans ta délégation à l'époque mesdames si vous décidez de débattre à deux il n'y a pas de soucis mais moi j'aimerais quand même faire tourner la parole si vous le voulez bien Nicolas B on vous entend un peu moins que les autres ensuite on passera la parole à Marie Toussaint mais d'abord vous chez Reconquête est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il faut baisser drastiquement et rapidement notre recours aux énergies fossiles oui bien sûr mais par le nucléaire je le disais en introduction quel est le site industriel européen le plus gros émetteur de CO2 c'est l'usine de Carpache en Réanalyse du Nord en Allemagne c'est une extraction de lignites à ciel ouvert destinée à alimenter des centrales à charbon voilà le modèle allemand qui a consisté à sortir précipitamment pour des raisons totalement idéologiques du nucléaire civil voilà et aujourd'hui parce qu'on a fermé Fessenheim je le disais tout à l'heure et bien on fait venir de l'électricité qui est fabriquée de cette manière là là c'est profondément arrêtez vous voulez détruire le marché européen de l'énergie qui justement nous permet des approvisionnements ensuite ce débat là aujourd'hui où on voit bien que le nucléaire est la seule solution dominante pour avoir une énergie pas chère disqualifie de manière définitive les écolos les verts qui pendant 20 ans pendant 20 ans ces gens là pendant 20 ans ces gens là nous ont expliqué pendant 20 ans ces gens là nous ont expliqué qu'il fallait quitter le nucléaire ils avaient tous l'autocollant stop nucléaire à l'arrière de la vieille voiture et aujourd'hui 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 ces gens là nous disent le seul sujet c'est le carbone on a une grille de lecture carbonocentrée la seule préoccupation c'est une vraie préoccupation d'ailleurs mais ils nous disent c'est le carbone et donc ils ont fait la guerre à l'énergie la plus décarbonée pendant 20 ans avant de nous dire ça vous voyez l'incohérence absolue aujourd'hui RTE par exemple pour la France dit clairement qu'il faut dans le mix énergétique des énergies renouvelables comme le nucléaire donc vous vous dites quoi vous dites on fait un focus au niveau européen que sur le nucléaire et c'est ça qui va nous aider essentiellement voilà le reste on peut toujours se faire plaisir et se donner des bonnes consciences en expliquant qu'on va avoir un mix énergétique extrêmement varié du Qatar est-ce que vous n'êtes que sur le nucléaire c'est terrible l'absurdité aujourd'hui c'est de se défaire de la dépendance au gaz russe en achetant au Qatar à l'Azerbaïdjan ou à l'Algérie qui ne sont quand même pas des modèles démocratiques ça c'est absurde en revanche aujourd'hui ce qu'il ne faut pas non plus c'est pour pas vouloir faire de nucléaire par idéologie du coup on met des éoliennes partout en France il faut quand même bien comprendre qu'un réacteur EPR de nouvelle génération c'est 1,6 gigawatt c'est beaucoup plus en production et de manière stable et sans intermittence que la totalité des éoliennes qu'on peut installer sur l'ensemble du territoire national donc il faut distinguer pour conclure dans le mix énergétique et dans les énergies renouvelables celles qui peuvent avoir un intérêt le solaire à condition d'avoir un niveau de rendement élevé des panneaux photovoltaïques et dans des zones où il y a du soleil quand même mais mettre des éoliennes partout pour ne surtout pas faire trop de nucléaire c'est absurde c'est coûteux c'est inefficace et ça n'assurera pas notre indépendance énergétique sinon il n'y a pas d'électricité vous nous remettez dans la dépendance énergétique avec ce que vous dites vous nous remettez dans la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie en plus vous venez de le dire vis-à-vis des Etats-Unis vis-à-vis de d'autres puissances il faut on ne peut pas on ne peut pas tout miser sur le nucléaire l'EPR n'est pas encore là certes le nucléaire peut être utile à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut tout faire pour décarboner ce n'est pas la solution unique ça ne pourra jamais l'être il faut miser à fond sur les ENR et sur tout sur l'éolien sur l'éolère au chauffe sur le solaire sur absolument tout là ce que vous faites c'est pas pardon je ne sais même pas comment vous êtes nationaliste parce qu'en fait vous nous mettez dans les mains de grandes puissances étrangères je suis en train de vous dire qu'il faut justement construire des réacteurs nucléaires ce qui effectivement nous libère de toute dépendance étrangère on a mis du temps vous avez pris à partie les écologistes pardon je suis ni là-dessus est-ce que c'est vraiment écologiste est-ce que c'est écologiste de mettre des pylônes d'éoliennes les écolos nous parlent toujours d'artificialisation des sols un pylône d'éolien off-shore c'est 6 000 tonnes de béton dans les mers avec des conséquences sur la biodiversité maritime Marie Toussaint votre position sur le nucléaire comment et de manière générale comment on fait aujourd'hui pour baisser drastiquement et rapidement notre recours aux énergies fossiles au niveau européen oui alors merci moi je suis juriste et je suis engagée depuis très longtemps dans la défense du climat et on a reçu une supposée bonne nouvelle qui est quand même beaucoup liée à la crise économique mais qui était une baisse des émissions de gaz à effet de serre en France de 4,8% et moi ce que j'entends depuis des semaines ce sont les partenaires ou les adversaires d'ailleurs ici autour de la table qui m'expliquent que vraiment le modèle allemand avec cette sortie du nucléaire c'est effroyable parce qu'en fait ça entraîne un regain d'émissions de gaz à effet de serre vous savez de combien l'Allemagne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre en 2023 plus de 10% ça veut dire deux fois plus vite que la France deux fois plus vite que la France alors pour arrêter mais n'empêche qu'il y a une transformation en cours des efforts qui sont fournis qui vont beaucoup plus vite que les efforts qui sont aujourd'hui fournis en France pourquoi parce qu'il y a un petit peu plus de volonté politique alors moi je vais vous dire une chose si on veut tenir les objectifs fixés par la communauté internationale lors de l'accord de Paris dans notre pays ici même dans cette très belle ville et bien nous avons besoin d'aller plus vite dans la lutte pour le climat nous avons besoin de réduire de 95% nos émissions de gaz à effet de serre comment on fait Marine Toussaint pour aller donc la seule manière de pouvoir le faire en réalité c'est d'oeuvrer rapidement à la lutte contre la gabegie énergétique le gaspillage énergétique on a beaucoup de travail à faire pour réduire notre consommation et il faudrait la réduire de 50% par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et ensuite la seule solution et je suis désolée mais si on veut aller vers 95% de réduction d'émissions en 2040 la seule solution c'est à travers le renouvelable il faut viser le 100% renouvelable en 2040 ça rapporte 1,2 million d'emplois ça nous permet si on investit correctement de relocaliser la production Manon en a parlé tout à l'heure si Stovie en France qui va fermer Meilleur Burger en Allemagne ça ne va pas du tout il faut relocaliser pour ça on a besoin d'un protectionnisme vert effectivement 50% de nos émissions sont aujourd'hui importées et donc on a besoin aussi de protéger nos frontières d'élagir la taxe carbone aux frontières qu'on a mis en place qui ne touche qu'un tout petit bout de notre industrie d'aller beaucoup plus loin de l'étendre d'ailleurs à la question des salaires et des produits toxiques mais peut-être qu'on pourra en reparler et puis de soutenir les activités sur notre territoire qui font du bien qui font du bien aux gens qui font du bien à la planète qui font du bien oui parce qu'elles utilisent le vent et le soleil c'est ça on peut le faire avec une TVA verte une TVA qui soutienne vraiment les activités qui font du bien et qui à l'inverse se montre moins sympathique avec des boîtes comme par exemple Total qui ne cessent d'investir encore et toujours plus dans les énergies possibles dans la destruction de la planète et dans le fait de porter atteinte à votre santé Merci Marie Toussaint on continue à avancer François-Xavier Bellamy et puis Mathilde Androué ensuite on passera au sujet suivant je suis désolé je vous presse un petit peu mais il faut qu'on puisse tous les aborder au moins c'est super clair comme ça on voit que les verts défendent le modèle allemand l'Allemagne entre 2022 et 2023 a augmenté son recours au charbon la part de charbon dans la production d'électricité en Allemagne c'est 30% 33% exactement si c'est votre modèle et c'est en réalité en augmentant sa part de renouvelable qu'elle a augmenté sa dépendance au charbon moi je voudrais parler d'un sujet dont personne n'a parlé ici encore c'est que s'il y a un défi climatique il est mondial et on doit regarder ça en face 2 tiers des émissions dans le monde sont faites par 10 pays dont un seul est européen c'est l'Allemagne qui arrive en queue de peloton ce qui veut dire qu'aujourd'hui on ne sauvera pas le climat seulement en décarbonant l'Europe bien sûr il faut décarboner dans nos pays mais le premier défi majeur je le disais en commençant c'est d'entraîner le reste du monde dans la décarbonation la Chine aujourd'hui c'est 30% des émissions mondiales et en disant ça je ne dis pas que c'est de la faute de la Chine mais la Chine l'année dernière a annoncé en 2022 qu'elle ouvrirait 2 centrales à charbon nouvelles par semaine c'est là qu'est le problème du climat et nous si on en est responsable parce que je ne dis pas ça pour nous exonérer de notre responsabilité si on en est responsable c'est parce que ça c'est ce qu'on importe donc comment on fait c'est aussi tout ce qu'on a fait avant François-Xavier Bellamy pardon nos émissions de gaz à effet de serre ce n'est pas seulement aujourd'hui c'est aussi tout ce qu'on a mis dans l'atmosphère avant ça reste des années et des années dans l'atmosphère bien sûr la question quand même s'il vous plaît parce que j'aimerais que vous puissiez y répondre c'est comment on fait pour aller vite et fort sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre j'allais vous répondre comment on fait pour y aller au plan mondial parce qu'encore une fois c'est un défi mondial et la question c'est pas de savoir seulement quelle est la culpabilité de qui c'est la question de savoir comment on se sort de là ensemble donc le vrai défi c'est de donner un prix au carbone et d'utiliser le marché européen le premier marché mondial 500 millions de consommateurs la plus grande profondeur de marché un marché qu'aucun producteur dans le monde ne peut contourner de l'utiliser comme un levier pour donner un prix à l'utilisation du charbon et pour pousser les grands producteurs mondiaux vers la décarbonation si on regarde pas ça en face en réalité on ira dans le mur tous ensemble et si on veut continuer à décarboner en Europe et c'est un devoir aussi il faut bien sûr le faire avec la science je représente ici la seule formation politique et j'en suis très heureux avec le parti communiste dont je suis désolé qu'il soit pas là aujourd'hui la seule formation politique en France qui n'ait jamais varié sur la question du nucléaire parce qu'en effet les macronistes la gauche les verts se sont alliés le rassemblement national aussi pendant des années pour dire que le nucléaire était une énergie du passé dont il fallait sortir le plus rapidement possible on n'a pas changé d'avis donc j'ai pas varié mais c'est merveilleux dans ce cas vous vous rendez coupable de la crise climatique rappelons quand même que produire 1 kWh 1 kWh d'électricité avec du charbon c'est 800 g de CO2 avec du nucléaire c'est 11 g de CO2 si on veut pas regarder les faits on se sortira pas merci vous êtes un peu en retard dans les énergies renouvelables vous nous préparez des coupures pour les années à venir dites le aux français c'est pas grave les énergies renouvelables sont intermittentes donc ça veut dire qu'elles ne produisent pas tout le temps à chaque fois que vous voyez quelque part une éolienne ou un panneau solaire vous devez savoir qu'il y a une centrale et c'est la raison pour laquelle la Russie a fait pendant très longtemps le lobbying et le lobbying on a entendu votre point de vue on n'a pas entendu Mathilde Nandroué par contre allez-y comment on réduit vite et drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union Européenne alors je pense qu'il faudrait prendre exemple sur la France ça peut vous choquer mais je pense que la transition énergétique la France l'a déjà clairement amorcée et l'a presque déjà fait l'hommage avec son mix énergétique qui s'appuie sur le nucléaire nucléaire que je suis désolée de vous le rappeler vous ne l'avez pas forcément soutenu au début de la Macronie parce que oui en fermant Fessenheim vous avez quand même dû rouvrir une centrale à charbon qui est beaucoup moins efficiente et beaucoup plus polluante vous invite pour le prochain débat à vérifier les déclarations de Marine Le Pen pour être tout à fait clair sur le nucléaire merci le disque rayé mais en l'occurrence on a un vrai sujet en effet à l'échelle européenne 55% de l'énergie en l'Union européenne est importée c'est 67% pour l'Allemagne donc en effet mettre l'énergie comme un horizon indépassable est problématique il faut savoir que jusqu'en 2017 on avait mis 110 milliards d'euros pour l'éolien et le photovoltaïque en France ce qui représente peu ou prou ce qui a été mis sur la table pour la création du parc nucléaire français qui lui produit 70% d'énergie alors que l'éolien et le photovoltaïque qui est intermittent et à ses meilleurs jours produit 15% de notre énergie par ailleurs on pourrait d'ailleurs aussi interroger la réalité environnementale le bienfait environnemental de l'éolien et du photovoltaïque quand il est produit en Chine quand il a un niveau de recyclabilité très réduit donc je pense qu'il faut absolument investir sur le nucléaire pourquoi pas même que l'Europe ait une diplomatie du nucléaire en s'appuyant sur les champions français et développer le nouveau nucléaire mais développer aussi notre ressource il faut savoir qu'en France nous avons certainement le plus grand gisement au monde d'hydrogène blanc qui se trouve en Moselle nous en avons aussi de l'hydrogène dans les sous-sols des Pyrénées-Atlantiques c'est un enjeu d'avenir mais pour ça il ne faut pas être technophobe il faut se lancer et enfin avoir en effet une diplomatie de la technique et de la technologie dans le monde à travers le... pour vous c'est un enjeu d'avenir à horizon 2030 puis 2050 pour la neutralité carbone vous êtes sûr que l'hydrogène blanc va nous servir par exemple au même titre qu'une eau nucléaire au même titre que les énergies renouvelables pour baisser maintenant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre mais maintenant ça veut dire quoi parce que soit on prend l'exemple en effet des écologistes qui vous disent il faut réduire de 50% la consommation d'énergie ça veut dire quoi c'est-à-dire que même votre débat on va l'éclairer à la bougie là 50% on ne peut pas faire ça il n'y a pas d'un reflet et soudainement on arrête la consommation d'énergie c'est à part un effondrement économique et donc social personne ici n'a parlé ma question n'était pas d'arrêter la consommation d'énergie mais plutôt de savoir oui mais là c'est moi qui vous pose une question c'est pour ça que je vous dis ça l'hydrogène blanc est-ce qu'il est utilisable aujourd'hui au même titre que les énergies renouvelables le nucléaire pour baisser drastiquement et maintenant parce que tout ce qu'on émet entre maintenant et 2050 ça reste dans l'atmosphère ça continue à réchauffer donc comment on fait pour aller vite là je reprends aussi ce qu'avait pu aborder monsieur Bellamy c'est-à-dire que même si la France arrive à 0% d'émissions de carbone même si c'est le cas de l'Union Européenne ça ne sauvera pas l'environnement mondial et donc oui je pense que quand je vous dis qu'il faut faire une diplomatie du nucléaire même adossée auprès de l'Union Européenne mais oui d'autres pays ont pris la mesure des choses on parlait de la Chine qui était un mauvais exemple sur les centrales de charbon mais c'est aussi la Chine qui vient d'ouvrir Dosotralatorium qui est aussi du nucléaire d'avenir donc il faut vraiment ne pas insulter l'avenir et l'adjurance la technique et la science alors on a compris votre position Nicolas mais je ne vous redonne pas la parole je suis désolée simplement parce qu'on va enchaîner il nous reste 15 minutes pour ce débat mais moi j'ai envie de passer à la question suivante qui est importante aussi ne m'en voulez pas s'il vous plaît et vous pourrez commencer à répondre à la question suivante qui vous allez le voir est en lien on en vient aux transports les transports qui dans l'Union Européenne représentent 25% des émissions totales de gaz à effet de serre dans l'Union Européenne quand on parle des transports on pense aussi à la voiture individuelle la voiture individuelle qui elle dans l'Union Européenne représente 12% des émissions totales de l'UE alors on pourrait se dire taxons les voitures taxons l'essence par exemple oui mais on se rappelle aussi des gilets jaunes en France un mouvement qui a été lancé contre la hausse d'une taxe sur le carburant tout à fait quand on creuse la question on tombe sur tout un tas d'études qui incitent à sortir du modèle du tout voiture à privilégier les mobilités douces alors l'objectif évidemment est louable mais tout le monde ne peut pas aller au travail à vélo ou à pied ou en transport en commun pour beaucoup de français aujourd'hui qui habitent en périphérie des grandes villes qui sont parfois mal desservies ou dans des zones rurales la voiture aujourd'hui reste un incontournable Lucie parlait des gilets jaunes on s'en souvient fin 2018 le gouvernement décidait d'augmenter la taxe sur le carburant pour financer la transition écologique et ça ne s'est pas passé comme prévu c'est moins qu'on puisse dire ça en est suivi des mois de manifestations des ronds-points bloqués et une colère citoyenne finalement qu'on avait largement sous-estimée alors la question de qui doit payer se pose surtout quand de l'autre côté du spectre ça a été dit dans ce débat on a des totales et des SO qui réalisent aujourd'hui des bénéfices records alors Nicolas vous allez répondre à cette question en premier est-ce que la transition il faut la financer plutôt en tapant au portefeuille des grandes firmes pétro-gazières non je ne crois pas du tout je ne sais pas en taxant les entreprises on est déjà la France on est quand même un des pays les plus imposés au monde on parle d'Europe à la fois 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire à la fois les ménages et les entreprises donc il faut arrêter de taxer à tout va c'est la spécialité française aujourd'hui au niveau européen les fameuses ressources propres ce n'est pas de la propreté c'est en réalité une fiscalité supplémentaire une couche supplémentaire dans le millefeuille fiscal destinée à alimenter un budget européen c'est-à-dire une espèce de super état bruxellois qui fait des dettes d'un côté et qui fait des impôts de l'autre c'est un modèle qui est désastreux parce qu'en réalité c'est toujours pareil c'est notre économie qui s'en trouvera fragilisée parce que nos entreprises auront de plus en plus de mal à produire le modèle de la voiture électrique à batterie en réalité c'est un modèle qui n'est pas un modèle d'avenir on le sait c'est un modèle éventuellement transitoire les batteries au lithium nous placent en situation de dépendance des terres rares qui ne sont pas en Europe donc ça pose un problème d'indépendance stratégique c'est absolument évident et le coût est élevé et pour nos compatriotes pour beaucoup d'entre eux en tout cas le coût est beaucoup trop élevé et l'argent on le trouve où Nicolas pour faire cette transition-là l'argent on le trouve où ? si on veut trouver des gisements d'économie parce que c'est de ça dont on parle finalement et bien ils existent ils existent on arrête d'avoir un système social d'assistanat généralisé on arrête d'accueillir 500 000 migrants chaque année on arrête non mais c'est ça si on veut vraiment faire des coupes dans les dépenses publiques être capable de mettre de l'argent dans la recherche et le développement dans les grands investissements stratégiques qui nous permettent de sortir de la voiture thermique et d'avoir autre chose que la voiture à batterie c'est-à-dire en clair peut-être l'hydrogène ou peut-être encore d'autres technologies il faut s'en donner les moyens aujourd'hui on a un état qui est incapable de faire ces investissements là pourquoi ? parce qu'on a un état qui est à la fois qui offre de moins en moins de services publics et qui en même temps fonctionne de plus en plus des Français je voulais juste dire un tout petit mot très rapide François-Xavier j'entendais il faut mener la bataille contre le carbone à l'échelle mondiale j'avais l'impression d'entendre Ursula von der Leyen alors c'est pas une surprise parce que finalement c'est son groupe le PPE qui soutient Ursula von der Leyen mais il y a un peu une illusion en Europe dans les institutions européennes à dire finalement on va être les plus vertus au monde et parce qu'on est les plus vertus on va être imités c'est le contraire partout sur la scène mondiale ils vont profiter du fait qu'on s'impose des normes exigeantes pour nous concurrencer et nous tuer et nous affaire Manon Aubry vous avez un peu plus d'une minute de retard sur le temps de parole est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase est-ce qu'il faut taxer les firmes pétro-gazières pour financer la transition oui et mille fois oui parce que au fond la question centrale qui doit être posée c'est à qui de payer le coût de la transition écologique et il y a déjà une partie de la réponse c'est qui subit la transition qui subit le changement climatique aujourd'hui ce sont déjà les plus pauvres les plus pauvres notamment qui vivent dans des passoires thermiques et quand on regarde on a les 10% les plus riches qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre et donc c'est eux d'abord et avant tout qu'on doit mettre à contribution c'est doublement gagnant à la fois on réduit leurs émissions de gaz à effet de serre et on récupère de l'argent sachant que les besoins sont très importants de l'ordre de 400 milliards d'euros par an et donc je veux le dire ici avec beaucoup de clarté et beaucoup de fermeté parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté au niveau européen ce n'est pas aux plus pauvres de payer et quand l'Union Européenne a proposé d'étendre le marché carbone aux transports et aux logements c'est-à-dire de faire payer les plus pauvres ce qui a suscité les gilets jaunes dans leur transport et dans leur rénovation thermique des logements je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et d'ailleurs ma délégation a été bien seule à s'y opposer de la même manière je ne suis pas d'accord pour qu'on n'ait pas les moyens pour rénover les passoires thermiques et ça me fait le lien avec au fond où est-ce qu'on va trouver cet argent pour moi il y a deux leviers principaux peut-être même trois le premier levier c'est les règles budgétaires et la capacité d'endettement et quand je vois j'entends Bruno Le Maire qui a annoncé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires cette année 20 milliards l'an prochain et déjà qui coupent dans la rénovation thermique des logements ce sont 150 000 logements en moins qu'on va rénover et pardon de le dire monsieur Bonne la dette ça se négocie mais pas la planète et deuxième levier oui bien sûr il faudra et oui bien sûr il faudra utiliser l'argent là où il est et quand on a des entreprises comme Total qui font près de 20 milliards d'euros de bénéfices bien sûr qu'il faut les mettre à contribution et nous avons demandé inlassablement à la fois une taxation sur les super profits et une taxation sur la fortune au niveau français et au niveau européen et de ce point de vue là on voit que l'extrême droite les extrêmes droites sont toujours du côté des entreprises multinationales et des plus riches parce que inlassablement l'extrême droite les extrêmes droites se sont opposées à la taxation des super profits et à la taxation des fortunes qu'ils ne veulent pas mettre à contribution s'il vous plaît dans le public s'il vous plaît Mathilde Androué allez-y répondez aussi à cette question s'il vous plaît sur la question de taxer ou non les grandes pétrogazières pour financer la transition est-ce que vous êtes pour est-ce que vous êtes contre et pourquoi ? Alors on s'était notamment là plutôt sur la plateforme nationale qui est l'Assemblée nationale s'était en effet attaqué à la question de savoir pardon excusez-moi s'attaquer aux super profits notamment des grands groupes pétroliers qui en plus ont toujours été clairement aidés par l'Etat il est temps en fait en effet de renvoyer l'ascenseur Donc vous êtes pour ? Mais en l'occurrence oui sur cette tranche en effet de profits particulièrement excessifs mais il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi travailler pour que eux-mêmes ces groupes-là travaillent sur une sorte de transition énergétique c'est-à-dire qu'il faut quand même on ne peut pas non plus abandonner un des fleurons industriels et français sans d'un claquement de doigts et clairement c'est tout le problème de dire de l'incohérence de dire qu'on veut défendre les classes les plus populaires les places les plus pauvres quand en plus on vote pour l'interdiction des véhicules à moteur thermique et de 2025 sans aucune étude d'impact par ailleurs ce qui est un effondrement industriel en programmation une multiplication des importations depuis la Chine qui tient déjà une grande part de ce marché-là et donc clairement quelle est la fibre sociale de ce genre de décision elle est inexistence sans parler en effet de la fibre environnementale parce que là aussi je vous invite à reconsulter les travaux de Guillaume Pitron sur le sujet à savoir l'exploitation de terres rares qui est nécessaire pour la fabrication de ces véhicules électriques pose de vrais vrais problèmes environnementaux Merci Mathilde Androué Clément Beaune vous êtes un peu en retard sur votre temps de parole comment on finance la transition écologique et énergétique est-ce qu'on taxe ces firmes pétro-gazières ? On a besoin évidemment de plus de moyens d'investissement au niveau européen je le redis je l'ai dit comme mesure principale j'essaie d'être cohérent là aussi si on veut pour les transports en particulier pour le logement pour les grands secteurs émetteurs les transformer on a besoin de moyens budgétaires et financiers au niveau européen ce qu'on a fait pour le Covid je pense qu'on doit le refaire sur quelques grands défis sans doute pour la question de la défense dont on a parlé aujourd'hui c'était pas le thème mais qui est essentiel aussi sur la question de la transition écologique d'aide commune emprunt commun et des ressources pour rembourser j'essaie là aussi je réponds à Nicolas Bay de suivre le fil on a été seul à défendre au moment de l'accord sur la relance Covid sur le budget en 2020 au départ les ressources propres c'est-à-dire des ressources nouvelles pour l'Union Européenne mais moi je veux pas que comme la taxation des super profits monsieur Bonne vous l'avez défendu alors au niveau européen ou alors j'ai loupé quelque chose oui vous avez loupé quelque chose Manon Brie je confirme parce que vous pouvez regarder les votes au niveau européen on a défendu que ce soit possible pays par pays et ce qu'on appelle la contribution sur la rente à frère et bien oui mais Manon Brie vous pouvez pas me faire le procès de pas mettre investi dans les sujets européens c'est vrai que vous y êtes intéressé je vous le reconnais c'est pour ça que je suis surprise que vous n'ayez pas vu que votre délégation s'y est opposée parce que je vois bien la diversion si vous me permettez de finir sur ce sujet comment on finance et surtout ce qu'on finance il faut des ressources propres supplémentaires c'est pas ni aux ménages ni aux entreprises européennes qui sont souvent déjà pénalisées dans la compétition internationale de payer plus c'est à ceux qui n'ont pas les mêmes standards environnementaux et climatiques que nous de payer et donc on s'est battu c'était un combat que la France n'avait jamais gagné qu'on a obtenu avec le soutien de quelques parties c'est vrai mais qu'on a initié une taxe carbone aux frontières de l'Union Européenne qui fait contribuer précisément il faut que cet argent aille au budget européen pour financer la transition et qu'on aille plus loin les entreprises chinoises américaines, brésiliennes, indiennes qui ne produisent pas au même niveau d'exigence climatique que chez nous et vous avez parlé des transports pour revenir sur la question de la voiture électrique en particulier on en parlait les transports c'est 30% des émissions donc c'est clé et la voiture c'est à peu près 85% de nos déplacements aujourd'hui en France et dans la plupart des pays européens donc soyons clairs honnêtes et sociaux on va pas passer de 85% à 0% de trajet en voiture dans les années qui viennent la voiture électrique c'est une des solutions évidemment et là aussi il y a deux démagogies il y a la démagogie qui consiste à dire on va faire 100 bagnoles demain c'est pas vrai et puis il y a la démagogie qui consiste à dire on change rien et on se préoccupe pas parce que c'est des Chinois qui produisent les voitures électriques d'avoir notre propre production merci mais on va pas laisser la planète brûler donc il faut évidemment qu'on ait notre production de batteries électriques de véhicules électriques c'est ce qu'on est en train de faire y compris avec le soutien financier européen dans ce cas là il fallait pas laisser mourir Féroglobe en Isère et en Savoie qui est la seule entreprise française de silicium on est en train de retrait 20 000 emplois industriels rien que sur la batterie électrique avec de l'argent européen donc c'est exactement comme ça qu'on fait la transition il nous reste à peu près 5 minutes de débat Aurore Laluc sur cette question de financer la transition énergétique il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur la question environnementale en ce moment il y a une bonne nouvelle c'est que l'argent on l'a on a l'argent pour financer cette transition écologique il faut énormément d'argent mais on l'a il est où ? ce qu'il faut avoir en tête je vais vous expliquer ce qu'il faut avoir en tête c'est que environ 50% des investissements dans le domaine de la transition écologique ne sont pas rentables à court terme ça veut dire quoi ? ça veut dire que le mythe selon lequel la finance privée va pouvoir financer tout ça c'est pas vrai il va falloir des investissements publics excessivement importants certes on pourra faire de la mutualisation de la tête mais prenons l'argent là où il est donc évidemment taxation des super profits on l'a défendu pendant tout ce mandat au niveau européen et l'Europe d'ailleurs l'a fait en partie la France l'applique pas très bien d'ailleurs maintenant l'idée c'est de le pérenniser pour que ce soit déclenché automatiquement ensuite et c'est là on a des accords Clément bon évidemment il faut taxer les ultra riches qui ne payent pas assez il faut faire aussi une exit task comme font les américains les américains quand vous faites de l'argent quand vous faites de l'argent sur le continent américain les américains vous disent attendez l'argent que tu as fait c'est grâce aussi à nos infrastructures donc tu vas payer un peu des impôts tu vas poursuivre à payer des impôts même si tu pars des Etats-Unis et ensuite un dernier point l'argent qui est il y a aussi beaucoup d'argent à économiser pendant tout ce mandat je me suis battue pour qu'on fasse reconnaître le fait que la crise environnementale peut engendrer une crise bancaire et financière et sous ma plume c'est passé au niveau du Parlement européen et tous les banquiers centraux le reconnaissent j'ai voulu adapter pendant tout ce mandat la réglementation bancaire financière des assurances qui est un sujet majeur parce que la dernière chose qu'on a besoin aujourd'hui c'est d'une crise financière et j'ai toujours trouvé devant moi pour détricoter ces textes la France et Renaissance alors que c'est un sujet qu'il faudra réellement traiter parce que vraiment encore une fois la dernière chose qu'on a besoin c'est d'une crise bancaire et financière Marie Toussaint on vous a un peu moins entendu vous êtes un peu en retard sur le temps de parole est-ce qu'aujourd'hui vous souscrivez à ce qui a été dit par Aurore Laluc est-ce qu'aujourd'hui il faut financer cette transition grâce à la taxation de firmes pétro-gazières oui alors il y a plusieurs questions donc mais oui oui et oui non mais il faut se dire les choses franchement et se dire la vérité et la hauteur de la marche qu'on a à franchir les besoins les besoins pour tenir les objectifs climatiques de l'Union Européenne c'est de plus 260 milliards d'euros d'investissement public par an je vous ai dit tout à l'heure c'est 10 milliards pour l'agriculture je pourrais vous dire aussi 96 milliards pour la rénovation des logements alors la bonne nouvelle c'est que derrière c'est ce qui crée le plus d'emplois et donc la richesse elle revient derrière mais on a besoin de dégager ces moyens-là et c'est un impératif parce que nous n'avons pas le choix et qu'effectivement si nous n'agissons pas et bien ça nous coûtera bien plus cher pour la seule France l'ADEME nous dit 260 milliards de dégâts liés aux catastrophes climatiques dans les décennies à venir alors comment est-ce qu'on dégage cet argent-là bien il faut réfléchir mais il y a effectivement plusieurs moyens et la première chose que je veux dire quand même c'est que on est en train de parler aujourd'hui beaucoup de déficit et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser couler la dette comme ça mais il y a une possibilité d'avoir une bonne dette qui est la dette qui prépare notre avenir et c'est pour ça que nous nous opposons avec les écologistes européens au pacte de stabilité budgétaire remis sur la table par la majorité politique européenne actuelle qui va entraver toute capacité d'investissement dans la transition écologique alors on a encore quelques semaines pour se battre pour que ce pacte ne soit pas adopté et qu'il permette justement cet investissement dont on a besoin dont on a besoin pour créer de l'emploi pour soutenir vos entreprises et vos activités il faut que vous nous rejoigniez dans ce combat mais en tout cas la première possibilité c'est la dette la deuxième c'est évidemment la fiscalité je peux vous donner quelques chiffres comme ça la taxation des super profits des entreprises énergétiques c'est jusqu'à 65 milliards pour l'Union européenne alors c'est beaucoup mais c'est pas suffisant si on enlevait les exonérations fiscales sur par exemple le kérosène le carburant pour les avions ce serait 35 milliards en plus mais c'est vrai que si on mettait en place un ISF climatique et bien au niveau européen donc sur les 0,5% les plus riches et en allant taxer en particulier les placements financiers dans le carbone dans les énergies fossiles et bien ce serait plus de 200 milliards d'euros et puis il y a effectivement des investissements qui ne seront pas rentables et pour cela on peut utiliser la banque centrale européenne et elle peut fournir des taux plus bas pour les activités vertes en tout cas c'est la solution merci merci Marie Toussaint il nous reste très peu de temps François-Xavier Bellamy vous étiez très en avant sur le temps de parole vous avez très peu de temps une minute pour répondre à cette question je suis navrée de vous le dire mais allez-y on vous écoute vous allez conclure ce débat une minute je serai très court d'abord je pense que le sujet majeur c'est de retrouver une approche qui se fonde sur la science et sur les faits base aussi sur l'analyse du cycle de vie le véhicule électrique puisqu'on était supposé par les transports c'est en réalité miser tout sur une seule solution technologique qui a aussi un impact environnemental majeur en termes de biodiversité en termes d'extraction d'activité extractive donc il faut qu'on arrive à avoir cette neutralité technologique et ensuite exiger de la science exiger du monde de l'industrie qu'elle fournisse les solutions pour pouvoir atteindre cette décarbonation dont nous avons tellement besoin le deuxième point c'est qu'il faut qu'on mette là aussi les investissements là où c'est nécessaire aujourd'hui typiquement on a un retard immense je sais que vous connaissez bien le sujet sur le fret ferroviaire et on subventionne en réalité indirectement massivement le transport routier donc redéployer les moyens là où on en a besoin puis si vous me permettez dernier point parce que je voulais répondre à Nicolas Bay il a cité madame Fenderlian peut-être plutôt par obsession politicienne que par préoccupation pour le climat mais ça c'est un détail je me suis opposé à sa politique justement parce qu'elle contribuait à organiser la décroissance européenne et si vous m'avez bien écouté je disais exactement l'inverse de ce que vous avez dit je pense au contraire que le but n'est pas de se fixer à nous-mêmes des contraintes toujours plus contraignantes et compliquées en se préoccupant peu de ce qui se fait ailleurs mais que le but est de faire en sorte que notre marché serve à contraindre les autres producteurs mondiaux ça c'est la logique du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et l'urgence absolue c'est de le déployer d'une façon complète ce sera le grand chantier j'en suis sûr du prochain mandat merci à tous d'avoir participé à ce débat merci à vous dans le public merci à vous sur internet et à la télé de nous avoir suivis merci aussi à vous Casparger d'avoir animé ce débat avec moi merci Lucie un grand merci finalement à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce débat merci à EC 2027 ainsi qu'au mouvement européen pour votre éditorial ainsi que la logistique et à tous les bénévoles de ces collectifs qui nous ont accompagnés merci à Côte à Climat au mouvement Impact France WWF France et à l'Institut Jacques Delors d'avoir apporté leur expertise de terrain pour la préparation de ces thèmes de ce débat vous avez tous eu plus ou moins 9 à 10 minutes de temps de parole merci à vous et merci à vous dans la salle facile, bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada